Salutations les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le podcast est une présentation de Polysleep once again, baby! Polysleep qui est une compagnie d'ici, du Québec, qui fait des matelas extraordinaires. C'est des matelas qui répondent à tous les budgets et tous les besoins. Par exemple, le matelas Zephyr, qui est le matelas que les candidats de ODU utilisent cette année, a été conçu pour les athlètes qui cherchent une meilleure récupération et pour les gens qui ont des blessures. Tu vois, ça c'est peut-être plus le cas des candidats que des athlètes. Quoique, on n'est pas là pour juger, c'est des petites blagues. La housse nanobionique qui recouvre le matelas transforme la chaleur du corps humain en rayons rouges, qui sont absorbés par le corps et réduisent la fatigue. Ce qui est le but du sommeil, les amis, n'est-ce pas? On ne le dit pas assez souvent ça. C'est une phrase assez évidente. Mais le sommeil, le but, c'est de réduire la fatigue. Voilà! Bref, donc, encore une fois, je tiens à remercier Polly Sleep. Évidemment, d'être commanditaire à OD, mais d'être commanditaire aussi du podcast. Je trouve qu'un peu comme moi, ils prouvent à quel point ça peut être, tu sais, ils peuvent être pop, mais aussi indie. Et je trouve ça bien, bien cool. Donc, merci Polly Sleep. Et là, ce qui est le fun, les amis, c'est qu'il y a un code promo qui vient avec cette petite publicité. Un code promo de 25%. Ça vous offre 25% de rabais sur tout, sauf les sommiers, jusqu'au 1er novembre. Très important. Make it quick, baby! Make it quick! 1er novembre 2020. Si tu écoutes ça, dans le futur, vraiment, il est trop tard. Donc, il faut faire ça vite. Le code promo est le suivant. C'est O-J-A-Y-D-T-25. O-J-D-T-25, baby! 25% off! Polly Sleep! Make it quick! Une production du Studio SF. Salutations, les amis. Encore une fois, bienvenue à J du Temps discute. Merci d'être à l'écoute semaine après semaine. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un podcast vraiment spécial pour moi parce que je rencontre une idole, un artiste que j'admire énormément. C'est Daniel Bélanger. Vous le savez parce que vous avez pesé sur l'épisode et son nom a été écrit dessus. Dans le fond, Daniel sort un nouvel album qui est déjà sorti. Il est sorti le 2 octobre 2020, la fête de ma mère. Son album s'appelle Traveling. Dans le fond, il a voulu faire la promotion de son album plus vers les podcasts que les médias traditionnels. Il a été sur le podcast de mes collègues du Sans Filtre Podcast, PH et Dom. Je vous invite à aller écouter leur podcast aussi. Vraiment, vraiment intéressant. Je pense que moi et Daniel, on a eu une conversation différente. En fait, je vais vous avouer que quand j'ai vu dans l'horaire du studio que les gars le recevaient, j'ai écrit à PH. J'étais content pour eux. Je ne peux pas dire que je n'étais pas un peu jaloux. Je suis comme, fuck! Dans le fond, Daniel veut faire des podcasts. Je l'avais croisé à la fête de la rentrée qui est un show de musique qui avait été organisé sur nouveau. On avait tourné ça au mois de fin août, mettons, début septembre, j'oublie. J'avais rencontré Daniel Bélanger là pour la première fois. Il passait dans notre loge de temps en temps. J'avais parlé et moi, j'étais super intimidé. Quand j'ai quitté la soirée, Daniel avait sa guitare sur l'épaule et il était comme, « Hey, Jay, juste te dire, continue ton bon travail à la maison, on t'écoute beaucoup et on t'aime beaucoup. » Il me disait des compliments et je n'étais pas capable quasiment de placer moi mes compliments vers lui. Je ne peux pas croire que Daniel Bélanger a fait le premier pas. Il est tellement smart. J'avais dit, je tiens à... Merci, mais surtout, je tiens à dire merci à toi. Tu n'as aucune idée comment je t'adore. Je n'avais pas été game de lui demander de venir au podcast. J'ai vu que le sans-filtre le recevait. J'étais comme, « Oh, bravo les garçons aussi, j'ai hâte d'entendre ça. » Je vous invite à aller l'écouter. Ensuite, ma soeur, qui est ma gérante, m'a appelé un moment donné et disait, « Hey, juste que tu saches, Daniel Bélanger a demandé à venir sur le podcast. » Je suis comme, « Oh, mon Dieu, je capote. » Cette journée-là est arrivée aujourd'hui. Et pour vrai, ce qui fait... La conversation va parler d'elle-même. C'est un gars que j'admire tellement. Je pense que ce qui est extraordinaire de Daniel Bélanger, c'est qu'il n'est pas Daniel Bélanger pour rien. Je pense que c'est vraiment... Ce n'est pas de la fausse humilité. Il a trouvé l'espèce de sweet spot entre la confiance de quelqu'un qui a de l'expérience et l'humilité de quelqu'un qui doit suivre lui-même ses albums. Ça a été une conversation géniale. C'est un homme qui est fascinant. Je l'adore et j'ai déjà hâte de reparler avec lui. Donc, bref, je vous souhaite vraiment une bonne écoute. Je vous laisse en compagnie de la conversation que j'ai eue avec nul autre que Daniel Bélanger. Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles J'ai du temps qui discute. Merci d'être là. Ouais, c'est J'ai du temps qui discute. 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 Yeah! Daniel Bélanger. J'ai du temps. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup. Rendu un habitué du studio. Oui, oui. T'es venu sur le sans fil. C'est vraiment agréable à part ça. Oui. T'as-tu déjà, je sais qu'il y avait un studio de musique très réputé ici. Oui, le studio Vittor qui est juste un peu à l'est du bloc. T'as-tu déjà enregistré là? Oui, oui. J'ai fait Rêver mieux. J'ai fait... J'ai fait... Oui, l'échec du matériel. Ouais, je n'ai fait deux. Puis là, ça n'existe plus, ça, ce studio. Ça n'existe plus. Il paraît que ça a été... Ça a été repris parce que c'était une location sur Vittor. Ça a été repris pour être démantelé puis je pense que ça n'a jamais été vraiment démantelé. Y avait-tu... Qu'est-ce qui était spécial dans ce studio-là? Bien, c'était un studio mythique parce qu'en premier, il y a très longtemps quand les studios... Quand le studio Vittor s'est installé avec Gaétan, je ne me souviens plus de son nom, mais c'était Gaétan qui était le propriétaire du studio. Il y avait du gypse partout et ils ont enlevé le gypse juste pour voir ce qu'il y avait en dessous puis ils se sont aperçus qu'il y avait des demi-lunes en bois, une côte à côte et donc c'était fait pour un studio avant et donc ils se sont aussi rendus compte que Frank Sinatra était venu enregistrer ici. Non! Qu'il y avait eu des grands classiques enregistrés ici. Oui, parce que c'était les studios RCA Vittor. Ah! Et donc, Frank... Bien oui! Frank à Montréal. Oui. Mais Montréal, c'était hot dans les années 40-50 sur la scène internationale. Comment ça? Je ne sais pas. Bien, il y avait les... Évidemment, on était un petit peu louss sur les mœurs. Oui, c'est ça. Ça fait qu'il y avait des danseuses. Il y avait une nuit, il y avait une vie nocturne un petit peu plus pétée qu'aux États-Unis, je pense. Oui. En tout cas, ils rivalisaient bien avec New York, je pense. Ça fait qu'ils venaient ici pour avoir autant de fun ou plus que chez eux. Est-ce que le studio... Parce que là, je sais que... J'ai réécouté, pour me remettre dedans, le documentaire de Marc Labrèche dans lequel tu fais partie, Le cri du rhinocéros. Oui. Ça, j'avais écouté, j'étais en tournée à Chibugamo. Puis après le show, évidemment, le bar était fermé à Chibugamo. Ça fait qu'on est rentrés à l'hôtel. Ma première partie, Charles Pedrin, mon directeur, le tourné, moi. Puis on s'était pris une coupe de bière puis on écoutait la télé puis on était tombés là-dessus par le plus pur de hasard. Oui. Et moi, ça m'a fait tellement de bien d'entendre des artistes que j'admire beaucoup, dont tu fais partie, douter encore malgré l'expérience d'avoir peur de se répéter, de se poser la question, peut-être que les gens en ont assez de Daniel Bélanger. Est-ce que c'est dur vieillir en étant Daniel Bélanger? Non, il faut juste, il faut comme n'importe qui qui vieillit, s'adapter à cette nouvelle réalité du vieillissement. On vieillit à tous les jours, même à 20 ans, mais c'est comme rendu dans la cinquantaine, dans la soixantaine. Moi, j'ai 58 ans. On dirait que le pissenlit, on ressemble de plus en plus à un pissenlit. On le voit vieillir rapidement. Alors qu'à 20 ans, tu vieillis autant que le pissenlit, mais ça ne paraît pas. Ça fait que c'est une nouvelle réalité. Il y a aussi que quand on a fait beaucoup d'albums, on a parlé de beaucoup de choses. Puis là, il faut se demander de quoi, qu'est-ce qui est si important que ça à dire encore. C'est une question qui est dure à se poser quand même. Tu sais, moi, je suis entre deux spectacles puis on s'entend, j'ai juste un show d'écrit puis mon premier spectacle, je ne sais pas si ton premier album, c'était ça, mais j'ai l'impression que mon premier show en stand-up, tu commences à l'écrire la première fois que tu commences à faire du stand-up. Oui, puis la première fois, tu te rappelles des bonnes jokes de la polyvalente puis tu es un gros, on dit souvent que le premier album, c'est des chansons qui existent depuis très, très, très longtemps. C'est ça. Alors que le deuxième, c'est ton premier vrai album parce qu'il faut que tu composes pour le deuxième album. Alors, tu auras probablement ce truc-là. Mais j'ai une espèce de vertige aussi, il faut dire que la pandémie a freiné tout ça. Le peu de shows que j'avais prévus cet été n'ont pas eu lieu, mais il y a une espèce d'affaire où à un moment donné, j'étais comme, il faut que j'écrive un spectacle comme si j'avais jamais écrit de jokes de ma vie. Je suis comme, comment je fais ça? Et toi comme moi, moi, il s'en est écrit des chansons beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, toi, j'imagine qu'il s'en est écrit beaucoup, beaucoup de farce. Mais autant que toi, tu sais, il y a ça aussi. Sauf que M. Vigneault, Gilles Vigneault, disait, tout a été dit, mais pas par moi. C'est ça. Et c'est ça qui nous sauve un peu la vie. Et c'est ça qu'on aime chez un artiste, c'est de rencontrer son monde à lui, qui assume son monde puis qui vive avec son monde, qu'il ne fasse pas à la manière d'eux ou qu'il fasse juste, si c'est dit par lui, par une vision étrange puis une nouvelle, chaque personne est une nouvelle personne sur Terre, bien, si on a sa vision à lui un peu étrange puis un peu rassembleuse aussi et généreuse, c'est là qu'on obtient un contact avec son suivant. Mais je trouve que tu le réussis bien, ça, en plus, parce que j'ai l'impression que, en tout cas, j'ai l'impression que tu as toujours eu comme, tu sais, du Daniel Bélanger, ça sonne comme rien d'autre que du Daniel Bélanger, j'ai l'impression et d'un album à l'autre, quand même, les vibes ne sont pas les mêmes, tu sais, c'est les mêmes racines toujours, tu sais, donc, je dois partir de mes, et en vieillissant, ce qui nous sauve un peu, c'est qu'il y a toujours des nouvelles racines, donc on se souvient de, il nous arrive, comme en ce moment, je, je, j'écoute de la musique qui se fait aujourd'hui, mais je, je suis étonné, je suis abasourdi de, de, d'écouter de la musique du passé et je me dis, mais voyons, non, ça, comment ça se fait, j'en écoute beaucoup de la musique, comment ça se fait, je n'ai pas entendu ça et donc, on dirait que dans le passé, il y a autant de stocks que dans le présent et de plus en plus, évidemment. Qui, par exemple, qui écoute? Bien, dans le passé, moi, j'écoute, là, je trippe sa musique de film en ce moment, donc j'ai découvert Bernard Harmon, mais Bernard Harmon, c'est évidemment celui qui a fait le zing, zing, zing de Hitchcock, la fameuse scène de meurtre dans la douche, mais il a fait plein, plein, plein d'autres choses et c'est un capoté de la musique. Il y a un rude et un dur et un... il savait ce qu'il voulait puis tout n'allait pas assez vite pour lui quand il travaillait. Donc, Bernard Harmon, puis je... je ne me souviens pas de tous les noms que j'écoute, mais c'est fou combien la musique d'aujourd'hui, tu sais, ça part de loin. Mais complément, tu vois, récemment, j'ai réécouté un show d'Yvon Deschamps puis j'étais comme, astille, qu'on n'a rien inventé. C'est incroyable. même, je checkais des vieux shows de Céline Dion puis ses looks. Je regardais Christine and the Queen aujourd'hui puis je me dis pas que c'est du plagiat, c'est ça la vie, il y a des sites, mais même les looks, j'étais comme, ah, Céline, elle a eu le look un peu boyish puis dans les années 90, 80, tu sais, fait que c'est fascinant comment c'est cyclique puis c'est... C'est un peu triste, pas triste, mais un peu décevant, tu sais, tu me disais comment on vieillit et tout ça. c'est qu'en ce moment, j'ai l'impression de rien découvrir que je connais pas. C'est juste une nouvelle version que j'entends. Mais quand j'avais, je sais pas moi, 18 ans de police, j'avais vraiment jamais entendu ça avant. Deux, parce que j'étais pas vieux. Mais j'ai pas l'impression que le punk a existé pas vraiment comme le punk a existé. Oui. Dans les... Tu sais, il y a, mettons, de 65 à 85, il y a 20 ans. Il s'est passé... L'évolution de la musique a été extraordinaire. Pourquoi à ce moment-là? Mais il y a 20 ans, c'était en... Tout était à faire. En 2000. Oui. Et donc, le décalage, j'ai pas... Alors, il va probablement arriver une personne qui va arriver avec quelque chose qui va tout détruire puis qui va révolutionner la musique. La musique électronique dans les années 70, elle était nouvelle. Là, en ce moment, ça fait 40 ans qu'on entend puis que c'est toujours un peu à la manière d'eux. J'ai l'impression que des fois, tu sais, moi, mettons, évidemment, j'ai toujours connu Daniel Bélanger parce que, bien, ça jouait dans la voiture de mes parents, ça jouait à la maison, ça jouait à la radio quand j'étais kid et tout ça. Fait que il y a plein de tétons de tes plus gros hits, entre guillemets, mettons, je les connaissais, je les entendais. Et à un moment donné, bien, j'ai vieilli puis en 2018, si je ne me trompe pas, tu as fait les francos et j'étais comme, moi, j'ai fait la première partie d'Adib Alcalde en 2014, 2015, 2016, puis Adib est un grand, grand fan de la culture québécoise et lui, il tripait sur toi vraiment très, très fort puis il était comme, ah, Daniel Bélanger, badass, motherfucker, c'est une machine, puis ça, tu sais. Et on dirait que quand j'ai su que tu faisais les francos, j'étais comme, puis Paloma était déjà sorti deux ans avant, si je ne me trompe pas, puis tu sais, il y avait eu des échos, tout ça, puis moi, la seule affaire que je trouvais plate de faire bien des spectacles à ce moment-là de ma vie, c'est que je manquais de tous les shows. Mais là, j'ai fait, hey, je n'ai pas de show ce soir-là et j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, je n'étais pas fan de toi à cette époque-là, j'ai l'impression que c'est un devoir d'aller voir, ce n'est pas ce qui s'est passé en moi, j'ai fait, il faut que j'aille voir Daniel Bélanger en show. OK. Et je suis allé te voir au Franco. Je me disais, mes amis, on va aller voir Daniel Bélanger. À la place des festivals. Oui, à l'extérieur. Et je t'en parle, j'ai des frissons. Je me souviens de la fin de ton spectacle très, très, très clairement, toi tout seul, la folie en quatre, mais tout le show avant ça, tu parlais beaucoup avec le public aussi et je suis devenu fan. J'ai fait, je ne peux pas croire que tout ce temps-là, j'ai passé à côté de ça et ça en est suivi depuis, tu es tout fouillé sans cesse. Ah oui. Puis je suis en voyage en Nouvelle-Zélande seul dans une van en février, mars et tu étais avec moi, mon gars, mais à un niveau que tu ne peux même pas t'imaginer. C'est ça que j'avais mais que je ne savais pas. Je sentais que je n'étais pas là. C'est ça. On me disait, je ne te sens pas, tu n'es pas là. Tu étais avec moi, man. J'ai été aspiré à Nouvelle-Zélande. Mais ce qui me fascine, c'est à quel point ta musique, puis même tes premiers albums, j'ai l'impression que ça aurait pu sortir hier, que ça vieillit tellement bien puis tu as vraiment ton son en toi puis j'ai l'impression que tu l'as toujours eu. T'étais-tu conscient de ça? Non. Non, pas du tout. Moi, j'essaie juste de m'en tirer. J'essaie... Je veux juste pas avoir de job normal. Non, mais je veux juste survivre. Fait que quand... Survivre en tant que... que personne n'a pas en tant qu'auteur compositeur. Fait que quand je le fais, tu sais, tu parlais du doute dans le cri du rhinocéros, mais le doute, quand j'ai commencé, ça m'empoisonnait beaucoup. J'ai réussi à en faire un outil dans mon coffre à outils. Comment t'as fait? Bien, sa force de faire des choses, de tenter des choses et de les réussir à mes propres yeux, tu sais, pas aux yeux des autres. C'est de... Donc, de prendre confiance de plus en plus, mais le doute, il vient juste... C'est juste un truc pour... comme du sel, pour relever le goût. Donc, le doute, quand tu mets quelque chose dans ta patente, c'est une espèce de filtre puis tu regardes par la lentille du doute puis tu dis, « Ouais, non, ça va, je regarde un petit peu partout, ouais, ça va peut-être une petite crotte ici, là. » Donc, c'est plus un truc... C'est plus un frein. C'est plus un truc contre moi, c'est plus un frein, c'est un truc pour moi, le doute. Mais il y en a qui ça rend malade, le doute, ça m'a déjà rendu malade. Au début. Au début, parce que t'as pas de bagage, t'as pas de réalisation personnelle vis-à-vis de toi-même, tu sais, toi aussi. Ça fait que là, c'est dans un petit compartiment dans mon coffre à outil puis je le sors vers la fin. C'est un petit... Tu sais, quand tu shines tes souliers, la petite finishing touch qui fait que ton soulier, il fait... Mais le plus, c'est que je comprends... Tu sais, je veux dire, ton premier album, mettons, a eu un énorme succès. Est-ce que tu parles après ça le doute a été là parce que le premier album, les gens n'avaient pas d'attente et apparu... Oui, là, j'avais beaucoup de doutes dans ce sens-là. La preuve en est que ça a été long à faire l'album. Mais après ça, moi, j'étais galvanisé par le succès des Insomniacs. Il est sorti... Quatre saisons, il est sorti quatre ans après le premier album. Fait que là, j'avais fait une tournée extraordinaire dans le Québec. J'avais fait beaucoup, beaucoup de shows. T'aimes-tu ça faire la scène? T'aimes-tu ça à cette époque-là? Oui, j'aimais encore ça faire de la scène, mais j'aimais beaucoup ça. Encore plus, là, je découvrais plein de shows. Je découvrais qu'on m'écoutait, qu'on entendait une moche volée des fois, ce qui était très, très flatteur. C'était la découverte de plein de choses. La découverte de moi sur scène, tu le sais, des fois, tu... Ah bon, je suis capable de faire ça, je suis capable de maintenir l'intérêt, je suis capable d'être intéressant, je suis capable d'être celui que je voulais être. Ah bon, ça, c'est extraordinaire. C'est ça que tu souhaitais être. Au moins, être à l'aise sur scène, c'est comme... Tu imagines le cauchemar, quand tu veux faire ça et ça te rend malade, tu vomis avant. Moi, je suis jamais aussi relax que sur une scène, en tout cas, en coulisses, j'aime le monde de la scène. Les coulisses, les loges, une salle vide, faire son chant. J'adore ça, c'est une culture que j'aime. Il y aurait toujours de très... Aussi, en fait, quand tu rêves de pratiquer ce métier aussi, en tout cas, je ne sais pas si toi, c'était ça, mais quand tu vas voir des spectacles aussi, l'arrière-scène est inconnue, la loge est inconnue. C'est mystérieux. L'artiste sort des limbes. Oui. Vraiment, il sort de la boucane. Oui. C'est fantastique. Bien oui. Puis là, tu as accès à ça. Et au long de la journée, toi, tu veux faire une surprise le soir, s'il y a un party ce soir, toi encore plus. Je ne suis pas certain, mais d'après moi, je pense que tu t'estime, Daniel. Tu sais ce qui t'attend, tu sais si tout va bien, si tous tes projets vont marcher le soir même, tu sais que ça va être tripant. Oui. Fait que tu as hâte. Oui. La première fois que tu es monté sur scène. La première fois, première, première fois, c'était dans un café à la Chine. Ça s'appelait le café des... Ah, les berges, le café des berges. Qui a passé au feu, en tout cas. Si on m'entend, à la Chine, on est ici. Oui. Oui. J'étais monté là avec un musicien, Sylvain Côté, dont je suis sans nouvelles, mais je sais qu'il fait encore de la musique. Puis, on avait fait quatre chansons ce soir-là, puis je n'étais pas brave. Franchement, je n'étais pas brave. Je n'ai jamais été très brave à faire des shows avant que je fasse un disque, puis que là... Tu sais, parce que dans les cafés ou dans les bars, tu t'imposes. Oui. Fait que c'est un peu gênant. Si tu as un profil discret, c'est imposé, c'est un peu... Ce qui est ton cas. Malaisant. Oui. Je suis réservé. Je ne suis pas timide, mais je suis réservé. Donc, et là, quand tu fais un disque, c'est les gens qui viennent à toi, là, c'est assez... Le rapport est complètement différent. Le rapport est changé, donc tu finis par croire que tu es vraiment exceptionnel. Est-ce que... Mais... Mais je pense que tu l'es, mais il ne faut pas... Le fait que tu ne penses pas, ça fait en sorte que tu es ce que tu es, je pense. J'écoutais... C'est un Yvon Deschamps au podcast de Mike Ward et j'étais comme... Ce qui fait qu'il Yvon Deschamps, c'est qu'il ne sait pas qu'il Yvon Deschamps. Il y a un peu ça aussi. Oui, il le sait, puis s'il est comme moi, il le sait, puis il ne le sait pas, il aime mieux pas le savoir. C'est ça. C'est comme si c'est dérangeant. Ça dérange. Qui... J'avais parlé un moment donné à Serge Denoncourt qui... Là, j'ai l'air de name drop au bout, mais j'essaie juste de le mettre en situation. Ah oui, name drop, mon cher. Je parlais à Serge Denoncourt, non, c'est pas rien. Puis il me disait qu'il avait donné des notes à Michel Tremblay, mettons, à propos de ses écritures. Puis j'étais comme, quel cadeau tu viens de faire à Michel Tremblay? Parce que, étant Michel Tremblay, il ne doit pas avoir grand monde qui se permette de dire, hey, ça, pour moi, ça ne marche pas. Qui fait ça pour Daniel Bélanger? Il avait donné des notes à Michel Tremblay. Un nouveau texte. Ah oui, OK. Oui. Bien, il faut qu'il y ait un lien de confiance. Je sais que Tremblay a confiance en Serge et vice-versaille. Et donc, bien, j'en ai... J'ai des collègues. J'ai des collègues et des amis qui... Pas tous, mais qui vont pas me dire ce qu'ils... ils vont me dire ce qui est à leurs yeux marche pas. Et ça, c'est précieux pour moi. Moins on me parle, plus je me sens... plus je me sens bête. Je suis plus... Je suis pas vrai que j'ai pas vrai qu'ils ont peur de moi, de ma réaction. Oui. Alors, j'aime mieux des fois qu'on me le dise que ça... J'aime mieux que ça tourne mal, que ça tourne pas pantoute. Tu comprends? Je comprends. Donc, mais j'accepte pas tout le monde qui me dise ce qu'ils en pensent. il faut que ça soit fait comme n'importe quoi, n'importe quand, avec n'importe qui. Il faut que ça soit fait respectueusement. En tout cas, il faut que la table soit mise pour que tout le monde ait confiance. Mais j'en ai du monde qui me disent non. Mais puis il y a quelque chose aussi que je trouve casse-cou, mais aussi vraiment trippant de faire un disque. c'est que la proposition, quand elle présente au public, elle est complète. C'est comme, voici ce qu'on voulait faire. Oui. Alors qu'en humour, mettons, c'est quand même, tu testes des jokes puis tu bâtis un petit... Oui, oui, oui. Moi, je suis tombé par terre quand j'ai su que je me souviens pas qui. Je pense... Je veux pas dire de niaiser, mais je le nommerai pas. Il avait fait comme 200 shows de rodage avant sa première. Est-ce que je me trompe ou ça existe? Ça existe. Ça dépend après ça. En tout cas, tout le monde met des titres là-dessus. Des fois, rodage aussi, c'est pour se protéger. Tu veux pas vendre tes billets trop chers où tu commences, mais ultimement... Mais moi, j'en ai fait des shows de rodage. Puis les derniers shows, si je fais pas de shows de rodage, je me lance, je me dis, bon, ça va être ça. Ça va être ça. Faut y aller. Mais j'en ai déjà fait des shows de rodage. J'en ai déjà fait, mais pas 200. J'en ai déjà fait une dizaine. Et c'est pas les shows les plus intéressants pour moi. C'est pas le moment le plus chouette de la scène. C'est que j'ai l'impression que la musique, c'est un peu plus comme le cinéma, justement, ou le théâtre, en ce sens que, bien, voici la proposition. C'est ça qu'on voulait faire. Oui. Puis après ça, aimer ça ou pas, c'était ça la proposition. Oui, oui, oui. Je trouve qu'il y a quelque chose de super bien là-dedans artistiquement parce que tu vas au bout d'une idée. Oui. Mais vous, vous avez pas un album, les humoristes, pour couper le rodage de la réalité. Donc, c'est votre première, vous autres, votre album. Bien, c'est que c'est complètement l'inverse. Oui. Exact. Vous sortez l'album et vous allez en tourner. Oui. Nous, on est en tournée puis à la fin, souvent, on capte le show puis on le sort. Oui, tout à fait. Exactement l'inverse. Mais je trouve que des fois, moi, je me trouve, je pense beaucoup pour mon prochain spectacle faire le rodage, oui. Oui. mais je veux pas, c'est pour ça qu'on parlait tantôt, tu sais, qu'est-ce que moi, je veux dire, je veux pas donner tout ce pouvoir-là au public puis j'ai l'impression que vous autres, le public devient témoin de vos idées et pas nécessairement. Oui, oui, tout à fait. Mais le rapport est pas le même, le statut est pas le même peut-être. c'est-à-dire qu'un auteur-compositeur, s'il en fait plusieurs albums, on commence à comprendre sa démarche. Donc, le public vient voir la suite de la démarche. Oui. Alors que les humoristes, peut-être, c'est pas tellement votre démarche qui l'intéresse comme votre vision des choses puis votre façon de connecter, votre delivery, votre delivery, c'est votre instrument de musique. Oui, oui, absolument. C'est votre guitare puis ce que vous dites, c'est les notes. Oui. Votre delivery, c'est votre talent à rendre la blague. Oui. Et on est des champions delivery ici, je trouve. Oui, absolument. Le delivery ici, c'est malade. Vraiment impressionnant. Très impressionnant. Oui. Nous, c'est notre phrasé, notre façon, notre flow quand on chante. Mais vous, votre delivery, c'est un quart de tout. J'ai l'impression qu'en musique au Québec, c'est la même chose. Moi, je n'ai jamais été gêné d'écouter de la musique québécoise, même à dos. Non, ça faisait partie de toi. Toujours. Ah oui. Toujours. la musique québécoise est d'une puissance, j'ai l'impression. Culturellement, le Québec, c'est extraordinaire. Oui, tout à fait. Tu sais, les festivals, l'été, on le voit encore plus. Il y a beaucoup de festivals à Montréal, mais on voit encore plus des festivals puissants comme à... Le FME. Oui, le FME, Tadoussac, Bé-Saint-Paul, c'est comme lourd de sens. Ils sont très puissants. Ils sont très importants. Est-ce que tu as toujours participé à ce festival-là? Oui. Il y en a-tu un que tu as fait récemment pour la première fois? Bien, si j'en ai fait un pour la première fois, c'est parce que c'est un festival neuf. Oui, c'est ça. Non, je vais partout. Je vais partout, partout, où on m'invite. Oui. Est-ce que... Je sais que tu vas au studio à tous les jours. Oui. Fait que ta journée type ressemble à quoi? Je sais que tu vas dans un petit café. Toujours le même café? Oui, je vais prendre mon café. Bien, en ce moment, avec la pandémie, ça a changé un peu les... Mais là, le café où je vais, la salle à l'intérieur est simili-firmée. Alors, comme on était en été, bien là, je prends mon café, je sors dehors, je jase un peu avec les habitués du café. Vous êtes un groupe, j'imagine, il dort de l'anecdote-là. c'est toujours les mêmes. Puis comme c'est dans Petite-Italie, bien là, il y a plusieurs générations. Il y a la génération des vieux Italiens qui ne faut pas voler leur table, sinon on se le fait dire. C'est-tu vrai? Oui. Il y a une hiérarchie. Eux autres, ils s'en sacent, les derniers ménagers, je m'en sacent, c'est ma table. Mais ils ne me connaissent pas. Ça, puis un coup qui s'est fait, je m'en vais au studio, je joue mes trucs, puis je travaille l'avant-midi, surtout. Fait que, bon, là, mettons, la vision romantique de la patente, t'arrives... Non, mais c'est pas ça, on dirait. Oui. Tu dis, je passe la journée au studio, puis ça, t'arrives, t'allumes les... Oui, il se serre. C'est la deuxième fois qu'il voit Nick. Nick, c'est la personne de qui t'es le plus proche. Je suis sûr, je suis sûr qu'il arrive. T'allumes les micros, t'enregistres toutes tes sessions? Je commence. Oui, j'enregistre tout, je commence les trucs. Je gosse. Vraiment, j'arrive dans mon atelier comme quelqu'un qui arrive dans son... Dans sa shop. Dans sa shop où il y a du bois, c'est le bois, il pogne un bout de bois puis il regarde qu'est-ce qu'il... Tu comprends? Là, c'est ton studio à toi. C'est mon studio à moi, fait que là, et tu... Toi, j'imagine, tu jammes, c'est la musique qui vient en premier? Oui, toujours. 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 C'est toujours ce que j'ai à dire en premier, la musique. C'est le guide pour moi. C'est très rare, il est arrivé rarement pour moi d'écrire un texte en premier puis de mettre la musique dessus. Il y a Pierre Lapointe qui m'a envoyé des textes puis que j'ai fait des musiques puis que ça a été tellement rapide que je me suis demandé, mon Dieu, pourquoi je fais ça? Pourquoi je le pratique pas moi-même? Ça marche pas. Non. Et là, et là, j'ai plusieurs sessions, moi, j'ai des sessions de toutes sortes de sessions. Fait que, ah, tiens, je vais aller, je vais aller, ah, ça, c'est des pièces instrumentales, je vais les voir là. Donc, j'ai plusieurs, j'ai plusieurs projets de commencer. Fait que, je butine. Ouais. Là où il y a du, d'inspiration. Fait que, tu ressors des riffs que t'as déjà travaillé, t'essaies des nouvelles affaires. Tout à fait. Puis, quand, parce que là, j'ai pas écouté encore ton nouvel album, on dirait, je voulais, pour moi, c'est toujours une cérémonie la journée où il sort, je la retrouve. La cérémonie et puis la même, évidemment, moi, jusqu'à relativement récemment, c'était la cérémonie d'aller acheter le CD la journée même. Ben oui. De l'écouter dans ma voiture puis de le sortir le soir puis de le rentrer dans la maison parce que... Tout arrêter puis de l'écouter, regarder la pochette. Est-ce que tu t'ennuies de ça? Oui, je m'ennuie de ça. Moi-même, si je m'ennuyais tant que ça, je le ferais pour les autres, mais je le fais pas, je suis pas spécial là-dessus. C'est-à-dire qu'on a déjà... Tu disais que ton rituel, ben moi, si t'as aussi des rituels, acheter le CD, l'écouter, lire les paroles en même temps puis pas zapper, attendre, puis ça, je le fais plus, je fais pire même. C'est-à-dire que j'achète bien des chansons que j'écouterais pas tout de suite et peut-être j'écouterais jamais. Puis avec les streamings, c'est comme... Tu zaps, tu sais, c'est horrible. Parce que... Mais c'est vrai, parce que là, il y a beaucoup l'idée avec les plateformes, c'est le rapport au CD qui est vraiment... Là, c'est comme la toune. Les gens vont... Tu sais, Drake, que t'aimes ou pas... C'est un rapport de 45 tours des années 60. C'est ça. C'est un marché de singles, dans le fond. Oui. Est-ce que... Parce que tes albums me semblent quand même assez conceptuels, fait que peut-être moins dans le single, est-ce que... Peut-être, mais tu vois, à Paloma, je m'étais demandé... Ou en tout cas, après Paloma, je me suis dit pourquoi faire un album puisqu'il y aura huit chansons qui vont passer dans le beurre, peut-être. Mais ce serait sans compter... ce serait sans penser à tous ceux qui aiment encore les albums, comme moi et toi, on aime ça, de toute façon, les albums. Et aussi, j'ai une tradition d'album. Alors, il y en a, il y a des jeunes de 23 qui arrivent avec des hippies, des trois tonnes, des une toune. Ça leur appartient aussi, cette façon-là. Mais moi, c'est le CD encore. Et le vénile, le retour du vénile qui fait bien mon affaire. Oui? J'écoute pas tant de vénile, mais j'aime l'objet. J'en achète parce que j'aime le vénile. Ça look, en tabarno. Ça look. J'ai un de mes couple d'amis, ils ont ton vénile, les insomniacs, dans la cuisine, puis ça look. Bien, c'est pas juste le son qui est le plus chaleureux, c'est le concept. Oui. C'est vraiment un tout. Oui. Est-ce que tu te souviens le moment où tu t'es dit « Ah, je veux faire de la scène. » Est-ce qu'il y a un show que tu as vu quand tu étais kid, que tu as fait, mon Dieu, c'est quoi cette bébelle-là? Non, c'est que chez nous, il y avait beaucoup de musique. Beaucoup, beaucoup de musique. Mes parents étaient des amoureux de la musique, mes frères et soeurs aussi, donc on écoutait beaucoup de musique british. Nous, on est de cette famille où il y avait un stéréo dans le salon, donc personne n'avait sa musique personnelle dans sa chambre. Une chambre qu'on n'avait pas à soi tout seul, de toute manière. T'es grandi dans qu'un quartier à Montréal? Je suis venu au monde dans la petite patrie sur Châteaubriand entre Bélanger et Jean Talon. Oui. Et à 8 ans, je suis parti dans l'Ouest Island à l'Élbizarre, puis là, j'ai grandi dans l'Ouest Island, donc je suis grandi sur le bord de l'eau, le bord du lac des Deux-Montagnes, mais je suis allé à l'école à le début de secondaire à Sainte-Anne-de-Bellevue. Donc, j'ai une culture, moi, de boss scolaire. Yes! Comme l'arrivée sud. Oui, c'est 12 ans d'autobus scolaire. C'est le fun, t'as l'air de t'en ennuyer. Ah, c'était arrivé. Quand ça allait bien, c'était le fun, mais quand tu te faisais écœurer, c'était long. Tu te faisais écœurer? Bien, il est arrivé que je me fasse écœurer. Oui, oui. Pourquoi? Je ne sais pas. Franchement, je devais être baveux, puis... Parce que t'es quand même drôle. Oui, mais je pense que... Peut-être que moi, je faisais des jokes, mais que ça paraissait arrogant ou je ne sais pas quoi. Il y avait beaucoup d'humour chez nous. Peut-être que je n'avais pas l'âge pour avoir la sensibilité de penser que ça, c'était peut-être une joke plate, même si c'était bon. C'est juste que tu n'avais pas trouvé ta crowd encore. Je n'avais pas trouvé ma crowd. C'était juste ça. Mais j'étais plutôt avec tout le monde, tout le temps, tout le temps. Mais j'ai eu des épisodes où c'était comme un peu plus plate. Donc, dans l'autobus, des fois, c'était long. Tu sais, de l'Île-Bizarre à Saint-Anne-de-Bellevue. Oui, oui. T'avais un bon bout de ta faire. Et là, tu ne faisais pas de musique au secondaire? Pas au début du secondaire. Il y a un moment, j'ai eu une flûte traversière. Puis là, je me suis mis à faire du... Évidemment, J. Trotall était une influence certaine sur la flûte. Moi, j'aimais la flûte jazz comme Roland Kirk pouvant jouer au jazz ou avec... Il chante en même temps que j'en ai fait sur mes albums. Bien oui. Il chante en même temps qu'il joue de la flûte. Moi, c'est le côté jazz, la flûte, j'aimais beaucoup ça. Je trouvais que ça rockait dans le jazz. Et donc, j'en faisais. Donc, je reproduisais ça à l'école. Et donc, là, je me suis mis à être... à faire partie des musiciens à l'école. Puis là, bien, c'était le fun. C'était chouette. Mais comme il y avait beaucoup de musique chez nous aussi, dans ma tête, j'allais faire de la musique parce que l'école, ça ne marchait pas. Moi, je n'y arrivais pas. j'aurais pu aller à l'école en musique. Et ça... Je pense que c'était trop tard. Le cadre scolaire, ce n'était pas pour toi. Non. Non, non, non. Ce n'était pas pour moi. Puis chez nous, il n'y avait pas un très grand... L'école n'était pas valorisée tant que ça. C'était important, mais ce n'était pas... Comme mon père, ça en était sorti sans aller à l'école, ma mère aussi, puis qu'il avait fait de sa vie, il n'y avait pas de frustration avec l'école. Lui, moi... C'était l'où sur l'école chez nous? Daniel, lève-toi, il est 7 heures. Puis là, je disais à ma mère, c'est pas important aujourd'hui. Ma mère, elle me disait, bon, bien, OK. Puis je dormais. Donc, il faut dire que j'étais le cinquième d'une famille de cinq, ça fait qu'elle a commencé à avoir son voyage. Hé, man, moi, c'était l'inverse. Oui, non, mais c'est... Tu es chanceux. Puis je suis quand même un artiste, moi aussi. Ouais. Et là, mettons, tu t'es mis... Quand tu t'es mis à faire de la musique, ta famille n'était pas surprise. Non, elle n'était pas... Tu n'as pas de trouble avec ça. C'est juste que j'ai fait mon premier album, j'avais 30 qui est sorti. Ça, est-ce que tu penses que c'était un... Tu sais, j'ai eu 29 de la semaine passée, mettons. Puis des fois, j'écoute des entrevues d'artistes que j'admire ou whatever, puis souvent, ils vont se faire poser la question qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un artiste qui commence ou whatever. Puis il y en a plein qui vont dire souvent prends ton temps, vis plus ta vie. Il n'y a rien qui prend ça. Mais j'ai l'impression que c'est facile de donner un conseil quand toi, tu n'as pas fait ça puis que tu es rendu où tu es rendu, tu sais. Oui, oui, oui. Alors que toi, mettons, ton premier album, tu es arrivé, tu avais 30 ans. Je trouve que c'est un avantage aussi. Ça a été un avantage parce que j'ai gardé la tête froide quand le succès des insomniacs est arrivé. Donc, ça m'avait pris... Le chemin avait été si long que je ne voulais pas perdre la route. Je ne voulais pas pogner le champ avec... Comment, mettons, tu passes de faire un show dans un bar à la Chine et... Tu sais, dans ma tête, c'est plus facile de faire un show dans un bar à la Chine que d'enregistrer un album avec un label. Oui. Comment tu fais ce chemin-là? Bien, il y a eu... En fait, il est arrivé plein de choses dans les années 80. Tu sais, en 80, j'avais 18 et donc en 92, j'avais 30. Bon, de 80 à 90, il est arrivé plein de choses au Québec culturellement. Le référendum qui a commencé les années 80. Toi, tu avais 18. Moi, j'avais 18. Fait que... Toi, tu étais tout dedans. Bien oui. C'est la première fois que j'allais voter. Moi, c'était pour le référendum. Et donc, après ça, il y a eu une espèce de... C'est comme si tous les artistes qui s'étaient impliqués ou toute la culture du Québec qui s'étaient impliqués dans le mouvement souverainiste et c'est comme s'ils avaient mâché un coup de marteau sur la tête puis ils sont tous allés s'évanouir chez eux. Et ils ont... C'était comme si c'était une sorte de... Pas de honte, mais c'était pas de la honte. C'était juste comme on a tout fait puis ça n'a pas marché. Un abandon. Tout le monde est parti réfléchir chez lui. Et donc, ça a laissé la scène québécoise assez morose. Il y en avait quand même qui continuaient puis qui travaillaient fort, mais avec le vent dans la face. Et donc, moi, j'avais cette haie puis il est arrivé des succès internationaux avec des groupes francophones. Tu sais, de boxe, c'était des francophones italos, en tout cas. Francophones, carrément. Et donc, ils ont eu un hit canadien et peut-être international. Men Without Hats aussi. Donc, ça, ça a appelé beaucoup de francophones à chanter en anglais puis à tenter leur chance en anglais. Ce que moi, je ne voulais pas faire pour deux raisons bien simples, c'est que je n'étais pas parfaitement bilingue puis que j'avais plus de fun à écrire en français aussi. Et c'est là que j'ai aussi appris beaucoup à écrire pour attirer l'attention. Donc, quand je faisais des shows avec un premier groupe, ma première phrase de chanson, il fallait toujours qu'elle soit un peu percutante pour garder l'intérêt jusqu'à la deuxième phrase et ainsi de suite. Je voyais ça comme ça. Donc, je m'appliquais à ce qu'ils ne se détournent pas. Oui, oui, c'est ça. À ce qu'ils ne se détournent pas même si c'était des amis et de la parenté. Mais je voulais justifier leur présence. Je voulais qu'ils en aient. Et donc, et en plus de ça, vers la fin des années 80, il y a quand même eu Leloup qui est arrivé avec un premier album. ça a commencé à émerger tout à coup. Et il y a eu Laurence aussi, Jalbert en 87 ou 88 son premier album. Et là, ça a commencé à donner l'idée au monde que ça se pouvait encore de la musique. Et moi, ça n'avait jamais cessé cette idée-là d'en faire de la musique. Et mon frère, lui, venait d'ouvrir en 83 qu'il a ouvert Audiogramme. Et donc, dans ma tête, je voulais être chez Audiogramme. Dans sa tête aussi, j'allais faire un album chez Audiogramme. Mais on ne voulait ni l'un ni l'autre avoir l'air de... Surtout Michel. Et je ne voulais pas avoir l'air du gars qui fait un disque parce que son frère est là. Qu'est-ce qui a fait que ton frère a parti Audiogramme? Ah ben lui, il voulait faire ça depuis très longtemps. Il a été... Il a été... Il a été... agent promo. Mais c'est ça, il ne voulait pas jouer de la musique. Il voulait promouvoir. Il voulait... Il voulait... Oui, oui, il voulait son label et puis ça... Il voulait construire un son ou en tout cas une force. Il a réussi. Un Québécois, je pense que oui. Vraiment? C'est bien. Donc, le fil en aiguille, je suis arrivé à des chansons qu'il lui trouvait bonnes et finalement, là, ça a été le temps et on s'est dit OK, on... Fait qu'il a fallu que tu prouves à ton frère que... Qu'on se prouve à nous-mêmes, lui et moi, parce que j'étais parfaitement d'accord avec lui qu'il ne fallait pas que ça ait l'air d'un privilège et après, on a bien vu que ce n'était pas lui qui composait mes chansons et que ce n'était pas moi qui était au Durham. Alors, ça a été... On a bien établi nos terrains, nos deux puissances et ensemble, on a avancé comme ça sans gêne. Moi, tu vois, ma gérante, c'est ma soeur et... Ah, c'est pour ça... Ah bon? Oui, absolument. Ma grande soeur. OK. J'ai une petite soeur aussi. Oui. Et je suis capable de travailler avec Laurie parce qu'elle a très, très bon caractère. OK. Et pas que j'ai mauvais caractère, mais... T'as besoin de quelqu'un qui a bon caractère. Oui, c'est ça. Je comprends. Mais il y a quelque chose de tellement... En tout cas, qui pour moi fait énormément de sens à tous les jours. On dirait quand je me suis mis à travailler avec elle, j'étais comme « Ah, mon Dieu, ça, c'est un dossier que je n'ai plus besoin de poser de questions. » Ça, c'est maître naturel. Oui. Vous comprenez exactement ce que vous voulez faire. C'est ça. Où vous voulez aller. Est-ce qu'il y a eu des moments... Vous autres, ça fait longtemps aussi, ça fait 30 ans, audiogramme, plus que ça. Il y a-tu eu des moments où c'est comme « Hop, là, attends, on a un petit décalage, il faut se replacer. » Oui, il y a eu des décalages. À partir du moment où il y a eu des décalages, moi, je me suis réajusté aussi, puis lui aussi. Mais je pense que c'était plus à moi de m'ajuster. C'est-à-dire qu'il faisait aussi ma gérance. À un moment donné, on a convenu que je pouvais être juste chez audiogramme, je n'avais plus besoin de gérance. Et je n'ai plus de gérance depuis ce temps-là, depuis 2006, 2007. On s'est toujours bien adapté à nos nouvelles, à nos nouveaux projets, puis à nos désirs, quoi. Mais Michel, comme un gars de l'ébile, un gars de l'ébile, un gars de l'ébile, un gars de l'ébile. Il est plus au crochet de mes lubies puis mes trucs. Alors, il a toujours été patient. Il m'a toujours attendu dans ce que je voulais faire. Puis souvent, il me disait, là, il faut que tu fasses ce que tu veux. Tu sais, si tu as des frustrations sur ta affaire, tu as le droit de vouloir ce que tu veux, d'obtenir ce que tu veux. Puis comment tu as appris ta poésie? Parce que j'ai l'impression que tu as ta poésie à toi, ta manière d'écrit, tu disais que tu avais un souci de la première ligne, mais que tu n'étais pas nécessairement bon à l'école. Mais visiblement, la langue... Bien, pas nécessairement. Mais moi, j'ai une culture de chanson. C'est-à-dire que quand on était petit puis on n'exclut pas la personne qui parle, il y avait une culture française forte, culture québécoise forte et culture... Les quatre cultures, je dirais, mainstream, british, américaine, française et québécoise. Du côté français, c'était qui? Bien là, quand j'étais petit, il y avait du brel, il y avait les grands classiques, Aznavour, Jean Ferrat... Ça s'écoute encore tellement bien aujourd'hui. C'est tellement pur, je dirais, c'est tellement écrit... Les meilleurs, en tout cas, c'est tellement écrit de façon pure que ça passe au travers du temps. Bon, les Anglais, c'était Led Zeppelin, Joe Cocker, Pink Floyd, et de... Les as-tu vu en show, eux autres, quand tu étais jeune? Qui, Led Zeppelin? De ces bandes-là? Non, j'ai jamais... Non, quand je les ai vus, j'ai vu les Stones, j'étais dans 30 ans, évidemment, je n'ai pas vu les Beatles, mais je les ai tous vus, je n'ai pas vu Pink Floyd, j'ai vu Genesis, la première tournée sans Peter Gabriel. Ça, j'ai vu ça. Et then there were three, c'était ça? Je pense que oui. Je pense que c'était ça. En 76 au Forum, oui. Puis après ça, je les ai vus, j'ai vu McCartney, bien évidemment. As-tu rencontré? Jamais. Jamais? Non. Tu vois, j'écoutais un podcast, Paul McCartney a rencontré Mark Maron, qui est un humoriste américain qui a un gros podcast, puis ils ont eu une entrevue d'une heure ensemble, puis Maron a demandé, est-ce que tu considères que ton dernier travail, c'est ton meilleur? Puis McCartney, il dit, tu sais, c'est ce qui est souhaitable quand tu es un artiste, mais il dit, je pense que je suis une des exceptions à la règle, puisque je suis un ancien Beatle, tu sais. Oui. Mais, mettons, toi, tu es Daniel Bélanger, quand même, dans le sens où, puis j'haïs quand les gens utilisent mon nom complet, mettons, parce que je fais, ça fait comme Pepsi-Cola. Mais pour moi, c'est moi, dans le sens où je fais, il n'y a pas de distinction entre la personnalité publique et la personne que je suis, tu sais. Mais quand même, est-ce que, est-ce que tu as de la difficulté à te suivre toi-même? J'ai de la difficulté à accepter ce que je veux faire, des fois. Tu sais, Chic-de-Ville, j'ai résisté, je ne voulais pas le faire. Pourquoi? Bien, parce que je ne voulais pas aller là. C'est du country, puis des fois, un peu rockabilly, puis il y avait, c'était vraiment un projet spécial, puis je me disais, oh boy, comment je vais faire? Tu sais, pour faire accepter ça au public? Non, comment je vais faire pour les chanter? Oui, un peu aussi, comment, c'est un peu, tu sais, moi, je converge vers des projets, je ne le sais pas, mais je sens que, tu sais, je le sens, je me vois aller pendant un an, si je me regarde un an avant Chic-de-Ville, j'ai dû converger vers cet album-là, mais le public, lui, il converge pas avec toi, lui, quand t'arrives, t'es accru. Oui. Mais je ne voulais pas, simplement parce que j'avais aussi des, pas des préjugés, parce que je commençais à faire un petit bout que j'aimais ce genre-là, mais dans, au point d'en faire moi-même, je, et donc, je disais, OK, non, je ne veux pas faire ça. Fait que là, je ne sais pas, je fais peut-être, je pense que j'avais écrit à mon bonheur, puis je disais, OK, on laisse ça là, puis je fais d'autres choses, et tout ce que je faisais, d'autres choses, c'était comme, ce n'était pas le fun, puis à un moment donné, je revenais au genre de, à mon bonheur, puis ça y allait, ça sortait. là, bien, il faut assumer où est-ce que ton cœur va aller, puis là, bien, c'est la tête puis le cœur. Fait qu'au début, le cœur y était, la tête y n'était pas, un moment donné, je disais, bon, mais OK, on va y aller, on va le faire, on va faire la vraie patente, puis on va y aller. J'ai eu beaucoup de plaisir dans cette tournée-là, et ça ne m'a pas empêché, encore, si on parle de la vision, de le présenter au public, puis de la façon que le public a pu l'accepter, j'ai eu encore un numéro 1 avec mon bonheur, ce qui n'était pas, ce que j'avais déjà eu avec d'autres genres. Avec un genre un peu plus Daniel Bélanger, on pourrait en reparler, mais... En même temps, j'ai l'impression que ta crowd t'a toujours suivie. Bien, j'ai un noyau dur de fans, je dirais, de ce que je fais. Moi, je sais ce qu'on... Comment... On est tous fans de quelqu'un avec qui on est patient, tu sais. Oui. Moi, Elvis Costello, si je n'aime pas l'album, j'ai confiance qu'il va sortir encore un nom de patente après, puis peut-être que là, j'en serai, mais je n'y en veux pas, le coup, je vais dire, ah OK, c'est moins moi, mais... Il voulait essayer ça. Il voulait essayer ça. Puis je sais peut-être que c'est une déformation professionnelle aussi de penser que ça lui a fait du bien, Elvis Costello, d'aller là. En tout cas, il est allé là où lui aussi, où son cœur était. Oui. Et donc, moi, j'attends, je suis patient. Mais il y en a d'autres, je ne suis pas patient. c'est-à-dire que si tu aimes un premier album, puis que le deuxième n'est pas bon, puis le troisième, c'est pas bon. Bien, que tu ne traites pas, puis que là, la compétition est forte aussi, il y a beaucoup de monde. C'est-à-dire qu'il faut que, si tu es patient avec quelqu'un, c'est précieux, tu sais, pour... Est-ce que tu sens cette compétition-là? Bien, non, moi, non. Du côté d'auteur-compositeur, non, mais du côté de fans de musique, je vois, la compétition est forte dans le sens où levez-vous de bonheur parce que si je me détourne de toi, il y en a 200 à côté, mais je ne vais pas les aimer les 200, mais il va peut-être en avoir dans les 200 que je vais triper, puis que... Je ne sais pas, je pense qu'on a peut-être moins de patience parce qu'on est plus sollicité aussi. Après ça, par contre, il y a quelque chose, moi, puis je suis relativement nouveau dans ce milieu, mais j'y pense énormément, puis j'ai toujours été un fan de spectacles, spectacles, musique, humour, name it. Il y a quelque chose, tu sais, moi, je réalise que finalement, les artistes qui, moi, m'inspirent le plus sont des artistes plus de ton genre, c'est-à-dire des artistes qui prennent le temps de faire quelque chose et d'avoir une proposition claire, puis de... J'aime l'idée de l'artiste, j'aime... Quand les gens font « Non, on ne le voit plus », moi, on dirait que je suis comme « Ah, je trouve ça rassurant. » C'est parce qu'ils travaillent. Oui, c'est ça. Moi, c'est ça, je répondais souvent, « On ne le voit plus, là. » Ben, il travaille. C'est ça. Avec les doigts croisés, je souhaitais ne pas dire des niaiseries, mais en principe, oui, il travaille quand on ne le voit pas. Mais est-ce que... Est-ce que... J'ai l'impression... Est-ce que... Encore, c'est une impression, mais j'ai l'impression... Que tu te fais... Malgré le fait que tu es dans l'œil du public depuis si longtemps, tu l'apprécies, ton public, puis le public, visiblement, t'apprécie aussi, mais tu ne te laisses pas trop influencer parce que le public aime de toi. On dirait que ton corps est plus fort que ça. Ben, oui. C'est que ma pulsion de faire de la musique puis d'essayer de trouver autre chose. Tu sais, la musique québécoise, elle est jeune. Elle est très, très jeune. Il y a... Il y a bien des trucs à faire. Il y a plein de trucs à faire. Si tu as un peu d'idées, si tu as un peu de... Si tu as un peu de projet puis une vision sur la musique québécoise quand tu fais de la musique, il y a vraiment des trucs. Tout est à construire. Fait que mon appel est plus vers ça, mais il y a un temps pour chaque chose. C'est-à-dire, il y a un temps pour ne pas écouter les commentaires. Il y a un temps pour les écouter. Il y a un temps pour présenter son travail. Il y a un temps pour envoyer promener tout le monde qui attend le... Tu as quasiment envie de dire « Faites-moi confiance ». Oui. Jusqu'à présent, ça s'est bien passé. Oui. Tout ça n'est pas conscient comme ça. Mais il y a un moment pour chaque chose. Fait que... C'est pour ça, des fois, que ça m'irrisse un peu quand je vois des artistes qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas l'espace pour travailler la suite. Et on les voit beaucoup. On les voit souvent. et on dirait qu'ils... Et c'est une dope, hein? C'est une dope à être aimé puis à être apprécié. Puis, il y en a qui confondent tout aussi. Il y a des artistes qui confondent. On pense qu'on les aime, eux. Oui. C'est vrai. Mais moi, comme le public connaît à peu près... Ce qu'ils connaissent de moi, c'est mes chansons puis ce que j'ai dit, je n'ai jamais considéré qu'ils m'aimaient. Donc, j'ai toujours pensé qu'ils aimaient mon travail, qu'ils aiment mon travail. Et comme ça, pour moi, c'est une façon plus facile de gérer tout ça. Gérer l'ego, peut-être. C'est quelque chose qui m'effraie beaucoup personnellement puis tu ne me sens pas... Puis je pense aussi à un moment donné, je ne sais pas, ça se sent, ce genre d'affaires-là. Puis moi, on dirait qu'avant même de te rencontrer, on se rencontrait pour la première fois il y a deux, trois semaines, un mois. Et encore. Et encore. Je pense que c'est la première fois qu'on se parle officiellement. mais on dirait que je savais que... Je ne sais pas, j'avais senti quelque chose de très humble et pas de la fausse humilité et pas trop humble aussi dans le sens tu sais ce que tu es, ce que tu vaux, mais ton ego ne semble pas te driver du tout puis ça me semble quand même... Moi, on dirait que j'ai vu des gens... Qu'est-ce que tu disais que ça te fait peur? Bien, c'est qu'on dirait... D'aimer beaucoup ça. Puis le paix, c'est qu'à chaque fois que je dis ça, les gens se disent mais c'est quelque chose qui est dangereux. Qui est en toi puis je pense pas. Mais des fois, je suis à l'inverse. Tu sais, je vais... T'en enlèves. J'en enlève. Oui. Parce que tout est tellement toujours à propos de moi. Ma face est partout. Ah oui, je comprends. Bon, puisque... Puisqu'on est là pour en parler. Oui. Il y a des fois où il y a des moments où je suis tanné d'entendre parler de moi dans le sens où pas que je me vois, mais je suis tanné de parler de moi. Oui. Il y a des limites à parler de soi ou de parler de son travail. Tout ça, il y a des... Bon, comme je suis pas mon sujet de conversation, mon préféré. Il y arrive un moment où j'ai des limites à parler d'un album. Beaucoup, beaucoup... Je pourrais pas faire de la promo pendant deux mois à tous les jours. J'arrive avec plaisir pour présenter mon travail parce que, tu sais, on parle d'ego et je dois bien avoir un petit ego à quelque part pour vouloir le présenter mon travail. Oui. Mais mon travail a besoin des autres. C'est... Je sais pas, je pense pas je ferais quatre albums qui resterait chez nous puis qui sortirait jamais. Je pense pas que la drive serait la même, la motivation serait la même. La motivation, c'est de rencontrer le monde, c'est de contacter, de rentrer en contact avec le monde. Mais c'est pour ça aussi que c'est vrai que c'est dangereux de finir par toujours parler de soi à chaque fois qu'on parle ou à chaque fois qu'on... Tu sais, Aznavour, dans sa chanson, hier encore, c'est « Je précédais de moi chaque conversation ». C'est vrai qu'il arrive un moment où, tu sais, et comme moi, je viens d'une grosse famille puis une grosse famille des années 60, il fallait pas précéder personne. C'était prendre puis on va te... Tu répondras quand on te parlera. Donc, moi, j'ai un peu plus cette culture-là ce qui fait que c'est plus compliqué pour moi aussi de me livrer puis de parler de... J'ai pas de difficulté à parler de mon travail, mais j'ai plus de difficulté qu'il soit question de moi. Comme, par exemple, tu sais, il m'est arrivé de faire des unes de revue, mettons, où t'es sur la revue pendant un mois. La pression que j'ai pendant un mois, c'est fort quand même. Tu sais que tu connais la pression. Ce que c'est que la pression, c'est que c'est pas quand t'es dans l'action, bien, entre deux événements, t'as beau être en congé, t'as une pression, il y a une pression. Et ça, c'est la petite pression qui, au fil des années, finit par t'user peut-être. Donc, je sais pas, on essaye de... Comment t'as fait pour pas t'user, justement? Pour pas plier à cette pression-là ou cette drogue-là que peut être l'égo, tu sais, ou... Bien, je pense que ce que j'ai bien identifié, c'est de pas prendre la pression des autres qui veulent pas l'avoir. Donc, j'ai trouvé des trucs. Ça, c'est un truc que Michel, mon frère, m'avait donné. C'est qu'il y a parfois des gens qui veulent avoir... Ils t'invitent, ils veulent avoir une réponse aujourd'hui. Ah, ouais. Bon, bien, s'ils veulent une réponse aujourd'hui, ça doit pas être leur faute à eux autres, ça doit être le patron qui veut... Ah, donc, eux autres, il faut que tu me donnes une réponse. Donc, c'est sa pression à la personne qui... Ouais. Et donc, moi, ma façon, c'était toujours, bien, si tu veux une réponse de calmer et de façon pacifique, c'est pas agressif, c'est juste... Ouais. C'est la vérité. Ça, c'est un des trucs que... Et tout n'est pas évident pour moi, c'est pas parce que t'as dû... Pas parce que ton travail fonctionne bien que t'es obligé d'accepter tout. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui t'ont considéré... Tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé, mettons, de dire oui à un tel projet une première fois, j'y vais, c'est le fun. Je me fais réinviter, malheureusement, j'ai pas le temps d'y aller. Je dis non, puis là, c'est comme, bon, lui, depuis que ça marche ses affaires, est-ce que t'as déjà senti cette affaire-là? Moi, non. C'est-à-dire que, mais je me souviens que dans mon entourage, on craignait qu'à force de dire non, que j'allais pu être invité. Et c'est là que j'ai découvert que tant que mes chansons allaient plaire au monde, tant que mon travail, tant que l'essence de ce que je fais allait, allait rejoindre du monde, bien, c'est ça qui va décider. Et ultimement, c'est quelle belle justice. C'est un peu ça, donc, voilà, puis il y avait René Richard-Cyr qui m'avait dit, j'avais accepté un truc, mais c'était pour dans six mois. Puis j'ai dit, ah oui, OK. Et c'était lui qui m'avait dit, je pense que c'est lui qui m'avait dit, écoute, fais comme si c'était pour demain. Ça te tente-tu demain? Si ça te tente pas demain, ça te tentera pas dans six mois. Donc, à chaque fois qu'on te pose, tu sais, qu'on te demande si, qu'on t'invite puis que tu sens pas que tu devrais le faire, mais tu dis oui, peut-être que t'aurais dû dire, ouais, mais si je le faisais demain, j'aurais-tu le goût? Non? Bon. Et puis, il en arrive des trucs, des invitations, tu dis le lendemain, ah oui, je le ferais, ben demain, là tu le fais. Oui. Ma soeur est rendue bonne pour me lire. Ah oui. Si je fais, si ça me, ouais, t'es la folle, on dirait, je sais pas. Je le sens pas là-dessus. Mais elle est rendue, elle est comme, ah ben quand tu dis ça, quand tu dis ça, c'est pas ça, pis les fois qu'on a dit oui, tu t'es fait chier. Ouais. Fait que comme, je pense qu'on est mieux de dire non. Ouais, ouais, c'est ça. Pis dire non, ben on, on n'est pas, c'est un peu le contraire de, de la politesse, tu sais, on t'invite, mon Dieu, pis tu dis non. Ouais. Pis des fois, c'est des émissions bien hotes. Ouais. Mon Dieu, toi-même, tu te demandes coup d'eau. Mon père m'a toujours dit que c'est, tu t'achètes ta liberté en disant non. Oui, en fait, pis tu, 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 tu bichonnes les fois que tu, tu vas dire oui, tu vas être meilleur sur ce que t'as dit oui. Ouais. Ces fois, c'est que tu travailles fort quand tu dis oui, pis ça te tente pas, tu travailles fort pour avoir l'air de quelque chose, de bien. Pis après, t'as tellement eu l'air bien que tu te sens comme tes oeufs toutes fourrées. Tu comprends? C'est ça que tu veux pas vivre tout le temps. Tu veux pas te sentir comme, je les ai tous eus. Ah non, je suis capable de les avoir. Je suis capable d'y flouer en étant, ah, Fait que t'essaies de rester le plus possible sur ton X. Mais il y a d'autres fois, tu dis oui. je me souviens, ma mère me disait, je sais pas, quand j'étais, je sais pas, j'avais 20 ans, j'ai des parties, je me tente pas, j'ai dit que je serais. Pis ma mère me disait, ben oui, mais un coup, rendu là, tu vas être du fun. C'est arrivé que j'ai dit oui, que ça me tentait pas, je suis allé, j'ai eu vraiment du fun. Donc, ça lève pas. Qu'est-ce que tu veux, c'est garder ton, tu veux garder ton air d'aller, tu veux garder ta moyenne au-dessus de 50, dans la bonne humeur. Ouais. Pis dans le, tu veux pas devenir la mère avec tout ce qui t'arrive. Mais aussi, des fois, tu sais, on est appelé à, tu sais, pratiquement toi, mettons, ta job, la raison pour laquelle on veut aller te voir en spectacle, c'est pour ta musique. Ce que tu fais, c'est que tu prends un café, tu t'en vas au studio, c'est ça ta job, tu sais. Ouais. Pis là, soudainement, on t'invite pour faire 22 autres à faire autour de ça, qui peuvent être super cool. Ouais. Mais qui sont... Qui sont pas reliés à ce que je fais, vraiment. Mais qui sont reliés à un star system. Tu sais, la TV, le seul star system qu'on a au Québec, c'est la télévision. Hum-hum. Pis le star system de la musique, il est généré par la télévision. Ou il est généré, en tout cas, le plus gros star system qu'on a, c'est la télé. Alors que, je sais pas, aux États-Unis, la musique, elle a son star system en dehors de la musique, pis... En dehors de la télé. Elle nourrit la TV, pis... Ouais, c'est ça. Donc, je sais plus où je voulais aller avec ça. Ben, c'est que... Oui, c'est ça qu'on te demande d'aller à la roue de la fortune, on te demande d'aller... On te demande d'aller faire partie d'un panel. On te demande de... Alors, et moi, j'avais bien identifié que, comme par exemple, Michel Richard, son métier, c'est pas une chanteuse, c'est Michel Richard. Oui, oui. Elle a inventé le métier de Michel Richard. Il y en a plein d'autres. Donc, quand tu la vois, elle est en train de faire Michel Richard. Elle travaille pour Michel Richard, Inc. Et c'est très bien parce qu'elle le fait... Elle a inventé Michel Richard et elle fait durer le produit. Elle est bonne, tu comprends? Mais moi, c'est ma musique que je veux qui soit valorisée. Je veux pas devenir Daniel Bélanger. Une vedette. Ouais, ben, c'est tout mélangé. Tu veux, tu veux pas, tu veux, tu veux pas. C'est super le fun, un show comme les francopholies où tu profites vraiment de toutes tes réalisations passées pis là, tu te retrouves devant, je sais pas, combien s'il y avait de monde. Il y avait beaucoup de monde pis là, ben, t'es bien obligé de dire je suis une vedette ici ce soir, en ce moment et le lendemain, ben, t'es plus une vedette. T'arrives au café pis on te demande de prendre une autre table. Exactement. Qu'est-ce que tu fais là, c'est-ce que tu dis? Ouais. Hé, on lève tout de là. Oui, c'est ça. Est-ce que aussi inconsciemment, pis encore une fois, tu me sens pas plié à ça, mais de voir des collègues qui, eux, performent dans des émissions ou dans des trucs qui sont pas nécessairement en rapport avec leur métier numéro un, à un moment donné inconsciemment, faire, ah mon Dieu, t'sais, je devrais peut-être faire ça. Tu me sens pas plié à cette pression, des fois sociale, inconsciente qui peut arriver. Non. Il y a des trucs que j'ai eu du plaisir à faire en dehors. T'sais, j'étais allé faire SNL en janvier, je pense. Oui, c'était janvier 19, je pense. 5 janvier, je me souviens bien. Et ça, pour moi, j'ai chié dans mes culottes, vraiment, parce que, après ça, je me dis, je vais le faire, pis je, on verra bien après. Pis c'était live. Tu faisais pas juste la musique, tu faisais des sketchs aussi. Non, j'étais allé faire un grand sketch. C'est ça? C'était shakespearien. Mais j'ai eu du fun à le faire parce que ça ressemble un peu à ce que je suis, à ce que je fais en show aussi. C'était complètement absurde. Et c'était absurde aussi d'aller le faire, ça, j'aimais bien ça. Ça m'a fait rigoler, mais ça m'a fait, ça m'a, ça m'a terrorisé, mais ce qui m'a sauvé, c'est que c'était live et j'aime le live plus que le préenregistré. Ben aussi, c'est que le live, tu connais ça, t'as fait tellement de scènes. Oui, exactement. Ben, c'est la vraie affaire. Ça vient chercher une autre énergie, d'autres réflexes aussi. Si ça se mêle et mal, tu réagis. Tu réagis qu'il faut que ça continue. Tu réagis pas qu'il faut que le temps arrête et qu'on recommence. C'est moins défaitiste, le live. Absolument. Puis habituellement, quand quelque chose t'effraie, c'est que t'es en train d'apprendre aussi quelque chose. Oui, exactement. Fort probablement, oui. Fait qu'il y a quelque chose de rafraîchissant là-dedans aussi. Oui, puis ça te met sur le gun un peu. C'est stimulant. Avant, t'as un album qui sort. Est-ce que t'es encore nerveux de savoir comment les gens vont recevoir ça? Je sais qu'à Marc Labrèche, tu disais que oui. Est-ce que t'as un côté un peu punk rock? C'est ça que j'ai fait, puis c'est tout. Bien, il y a un peu ça. C'est terminé, c'est terminé, ça doit sortir parce que j'ai voulu que ça sorte. Donc, c'est ça que j'ai voulu, c'est parce que c'est ça que j'ai voulu. Oui. La réaction, je la souhaite bonne, je la souhaite extraordinaire. Et puis, s'il y en a qui sont plus tièdes, bien, franchement, ça les regarde dans le sens où je suis comme ça, moi aussi, il y a des années, j'écoute des trucs, puis ça, c'est drôle, tout le monde tripe, moi, je n'ai pas trippé. Je souhaite que ça arrive le moins possible sur cet album-là. Il a été long à faire, puis là, comme il a été long à faire, en principe, si je le sors, c'est parce que il a été assez travaillé. À quel moment t'as su, t'es comme, hey, c'est ça, je pense. Il est fini, il est prêt. Est-ce que d'un album à l'autre, c'est différent? Oui, il n'y a pas de recettes, il n'y a pas de... Un album, c'est toujours un puzzle sans images. C'est ça. T'as 1500 pièces, puis il faut que tu fasses, puis à la fin, tu découvres que... Ah, c'est ça. C'était un bol de fruits. Ah, c'est un flamant rose avec moi derrière. C'est ça. Tu comprends? Jean-Claude Laure disait qu'à chaque film qu'il faisait, c'était un prototype. Il ne sait pas. Oui, c'est un nouveau modèle. C'est un nouveau modèle, c'est une nouvelle patente. La seule chose que... La seule chose que tu peux te servir du passé avec un nouvel album, c'est ton expérience, puis ta clairvoyance peut-être, puis ton habileté meilleure à identifier les choses qui ne vont pas. Mais pour le reste... Alors, non, je suis toujours bien excité de sortir un album. Puis là, ça va s'appeler Travelling. Oui. Et j'ai vu sur le cover du single que tu as sorti que l'orchestration était faite par quelqu'un d'autre. Oui. Est-ce que c'est toujours comme ça? Comment ça marche? Quand vient le temps de bâtir la chanson, est-ce que tu dis au drummer, puis au bassiste ce que tu veux? Non, mais en fait, celui qui a fait les orchestrations, c'est Achille Cassell. Et Achille Cassell, c'est mon alter ego, donc c'est moi. OK, c'est ça. Donc moi, j'ai délégué. Là, le côté absurde, j'adore! Achille Cassell, depuis Rêver mieux, c'est lui qui a fait ma pochette Rêver mieux. Oui, OK, OK, bien oui. Donc, Achille Cassell est le photographe aussi de mes pochettes. Je délègue, parce que sinon, je vais virer fou. Achille Cassell, il est comment, lui? Est-ce que... Achille Cassell, il a très bon caractère. Il n'y a pas de complexe. C'est-à-dire que si tu lui demandes de faire quelque chose que je n'ai jamais fait, il va l'essayer. Et puis, le résultat, si ça, moi, ça me plaît, je vais le... je vais le prendre, je vais l'accepter. Donc, lui, c'est une espèce de... c'est un mercenaire. Comme là, j'ai demandé de faire les orchestrations pour Travelling, il n'avait jamais fait ça. Il n'avait jamais fait ça, Achille Cassell. Il a dit, je vais le faire, écoute, pendant que je ferai ça, tu feras d'autres choses. C'est pour ça, moi, je délègue avec Achille Cassell. Je lui donne plein de trucs. Puis, as-tu aimé ça, frère, l'orchestration, Achille Cassell? Je n'ai jamais de nouvelles sur ses humeurs. Il n'est pas attaché à ça. Il n'est pas attaché à ces choses terrestres-là. Il est comme infiniment bon, infiniment libre. Oh, mon Dieu! Il ne me demande jamais de compte. Je t'invite à te créer un alter ego. Oui? Oui, oui. C'est la partie légère de ton plaisir et de ton cerveau. Tu m'en parles, j'ai l'impression que je respire mieux déjà. Ah, mon Dieu! Ben oui, on s'en sac. Ben oui. Achille Cassell, c'est-tu lui qui dessinait pendant la pandémie? Non, ça, c'était moi. Ça, c'était toi. Il était occupé à faire l'orchestration. Exactement. Non, ça, c'était moi. As-tu toujours dessiné? De force, oui, sous la torture. C'est-à-dire que quand j'ai déménagé il y a 20 ans, ça fait 21 ans, j'habite là où j'habite, il nous fallait des cadres sur les murs. Puis je dis, ah, ben, je vais... Ma blonde, elle savait que je dessinais un peu, mais puis moi aussi, je savais que je dessinais un peu. Et là, j'ai fait des grands formats. Je me suis mis du Red Hot Chili Peppers dans les oreilles. Je me suis mis à faire du dessin. Donc, ils sont encore sur les murs. Et après ça, quand il n'y a plus de nécessité de dessiner, j'essayais de dessiner, je n'étais plus capable. J'étais... C'était plate, poche, pas inspiré. Et donc, la pandémie m'a inspiré ces petits dessins-là aussi parce qu'un jour, je me suis dit, reprenons à la base. OK, bon, tu dessines, mais pas bien, tu sais, reprends, reviens à la base le bonhomme à l'humette. Oui. Et j'ai juste fait une tête, un corps et des pieds et j'ai donné des émotions et j'ai mis un environnement. Ça, je connais ça. Une chanson, ça dure trois minutes. Je connais ça, un flash, puis d'essayer de le... Tu sais, Michel Tremblay disait qu'il avait de la misère. Les chansons, ça lui donnait beaucoup de fil à retordre parce qu'il y avait juste trois paragraphes pour dire ce qu'il avait à dire. Alors qu'un romancier... Moi, un roman de 250 pages, c'est... Écoute, c'est... C'est trop long. C'est bien... Je suis pas capable de développer une atmosphère, un truc. Moi, je suis habitué à faire un flash de trois, quatre minutes puis que tout soit à peu près dit dans ce... Ouais. Donc là, je me retrouvais avec ce format-là sur le... À chaque jour, je m'inspirais de l'actualité pendant la pandémie, pendant le confinement du début qui était très inquiétant, paniquant. Et là, bien, je le faisais... Je le faisais vulnérable, en fait, devant des trucs alentour de lui. Et là, c'était à ma mesure. Je pourrais faire ça une petite tête, un corps, hum, des oiseaux alentour, un petit V incurvé, je me suis retrouvé avec des atmosphères puis là, j'en ai fait un après l'autre et je me disais, ah, bien, c'est cool, je vais en faire autant que j'en sens et j'en ai senti une quarantaine. Ça te faisait du bien? Moi, ça me faisait du bien. Puis ce qui me faisait du bien, c'était le retour des gens aussi sur Instagram. Ça valait ce que ça valait puis c'était très bien. J'ai beaucoup aimé ça. Ouais, ça marchait. Moi, je t'ai suivi de très près. En fait, je trouvais ça très, très cool. Puis en plus, j'aime l'idée aussi de, tu sais, quand tu lis les derniers romans de Daniel Laferrière qui retourne aussi au dessin, le dessin très enfantin. C'est vrai. Ouais. Tu sais, il y a quelque chose de, j'aime l'idée d'avoir... De retourner aux bases, la pureté du début. Quelqu'un qui est dans l'académie française, qui est la haute. Ouais. Il est le bout de la marde. Oui. C'est là. C'est le français. Oui. Et que tu reviens à la base, c'est comme... Et j'aime l'idée du grand homme littéraire ou du grand auteur, compositeur, interprète qui retourne vers quelque chose de très basic, très enfantin, très premier degré. Ouais. Mais non pas moins... Avec les... Avec une vision adulte. Exact. Les moyens d'un adulte sur la réflexion. Exact. Tu as tout... Mettons, dans les derniers mois, c'est une question que je posais vraiment plus sérieusement qu'avant, mettons, mais je ne te l'ai même pas posé, mais comment ça va? Tu sais, dans les derniers mois, c'était comme une question qui était... J'écrivais quotidiennement dans le confinement. J'ai des amis qui habitaient tout seuls. Je les appelais tous les jours. Comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que t'es-tu correct? Bien, ça va bien. Comme tout le monde, je marche avec deux, trois roches dans mes souliers. Je les endures, tu sais. Puis je me dis, mon Dieu, je vais en avoir combien? Combien de temps je vais avoir cette petite roche-là dans mon soulier qui me tape sur les nerfs et qui m'empêche un peu de courir? Mais je marche, je me déplace, je suis correct. C'est comme avant, mais ce n'est pas comme avant. Fait que je suis un peu comme ça aussi. Je n'ai pas les grandes inquiétudes. Je ne vais pas jusqu'à l'extermination, là, dans mes... Mais je me demande vraiment quand est-ce que le cas, le cas 1 va mourir? Oui. Pas mourir, mais le cas 1 va se guérir puis qu'il y aura le cas 0. Là, je ne sais pas, je te dis ça comme ce que je sais de la patente. Est-ce que le vaccin va fonctionner pour les uns et qu'il ne fonctionnera pas pour les autres? Est-ce qu'il va en tuer pour essayer de savoir... Est-ce que je le veux, le vaccin? Est-ce que... Puis est-ce que le soulagement sera meilleur que le... Ça va être étrange quand le gouvernement va dire, bon, bien, écoutez, grosse annonce aujourd'hui. C'est fini. Allez-y. Bonne chance et merci beaucoup de votre collaboration. Ça va être un grand jour. Un grand, grand jour. S'il arrive, dans le sens où peut-être que ça n'arrivera jamais, il faudra peut-être toujours faire attention. Je ne sais pas. Peut-être qu'il va muter. Oui. Est-ce que tu... Est-ce... Tu sais, je sais que Rêve est mieux, tu l'as sorti quelques semaines après les attentats du 11 septembre qui est un contexte aussi tout autre et assez... Oui. C'est très tragique et particulier mais où l'humanité s'était quand même rapprochée aussi, tu sais. Alors que là, on est comme... L'Obsidant, en tout cas. Oui, c'est ça. Là, c'est un tout autre contexte où on s'est comme retrouvés divisés et là, tu sors un album encore une fois dans ce genre de contexte-là. Est-ce que... Est-ce que c'était un appel? Est-ce que t'as repoussé le moment ou au contraire, t'as fait, « Hey, je pense que c'est... » Non, j'ai juste... J'ai tenté de continuer ma vie. Moi, ça fait un petit bout, là, qui était prêt dans le sens où... Tu sais, mes premières pièces instrumentales de l'album, c'est peut-être 2013, 2014. Moi, je le faisais en parallèle à Paloma puis à... Oui. Cheikh de Ville. Et je me suis dit, je vais pas... Je vais pas... Même si ça aurait été un album chanté, je l'aurais sorti, je pense, parce que je trouve que c'est possible puis que c'est souhaitable de pas arrêter ce truc-là. Et d'autant plus que... Il y en a qui peuvent pas se le permettre. Il y a peut-être des petits nouveaux, des labels nouveaux qui peuvent pas se permettre de perdre de l'argent. Moi, je pense pas que je vais perdre de l'argent et donc, je le sors puis si ça fonctionne pas, j'ai des réserves. Puisque ça fait 30 ans que je fais ça, je suis capable d'attendre au prochain puis que de... Donc, je pense que la tournée est pas essentielle en ce moment parce que, bon, elle est impossible et que je pense pas faire des shows avant que ça redevienne à la normale pour le fun de la normalité, quoi. Je suis full d'accord dans le sens que c'est un luxe aussi. Moi, c'est un peu ça aussi. Je me sens de la même manière que toi puis je me trouve tellement chanceux de pouvoir te le permettre de faire autre chose. Mais il y en a, là. Écoute, les nouveaux comédiens, les nouveaux auteurs-compositeurs, c'est horrible. C'est très, très difficile. C'est très, très difficile. Il y en a qui reviendront pas. Tantique, il y en a qui reviendront pas. Il y a des comédiens qui vont... C'est dur, déjà. en partant. Ceux qui sont vraiment dépendants de la scène pour gagner leur vie, c'est tough. C'est tough, Anastis. J'ai joué au bordel un peu cet été puis j'ai des collègues humoristes que j'ai toujours côtoyés d'un bar puis qui gagnent leur vie avec ça puis qui partaient en tournée en première partie. Puis là, c'est comme... Ah, mais je travaille avec mon frère deux jours semaine. Des affaires, même, t'es comme... Ça fait chier, là. Je connais quelqu'un qui faisait un hommage à un band connu qui s'allait très, très, très bien et qui s'allait très, très bien aussi personnellement. C'est-à-dire que je ne mettais pas d'argent de côté. Donc, quand ça... Quand ça a mouru, là... C'est tough. Aller travailler deux jours semaine sur la construction. C'est ça. Oui. Ce qui n'est pas... Ce n'est pas mal, là. Non, 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 pas du tout. Ce n'est pas déshonorant, mais c'est juste que ça décime un monde culturel. En même temps, il y a quelque chose... Tu sais, moi, quand tout ça a éclaté, je suis retourné travailler dans le champ chez mes parents parce qu'ils avaient besoin d'aide, tu sais, tout simplement. Puis on disait qu'il fallait donc aider tout le monde. Puis ça, à commencer par mes proches, tu sais. Oui. Ça fait que... Moi, j'ai vécu le confinement chez mes parents. Puis... Ça fait que je disais, bien, je vais vous aider dans le champ. Je vais rejoindre. Bien oui, tout à fait. Puis il y a quelque chose de... Mais encore une fois, c'était pas par nécessité, c'était par choix. Oui. Ça fait en sorte que le rapport était complètement différent. C'est pas pareil. La façon que tu le fais... Mais ça m'a fait tellement de bien, tu sais, puis de... Oui. Mais c'est ça, c'est... Je souhaite que ceux qui sont là par nécessité trouvent quand même ce côté serein-là. Oui, oui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est pas facile. Non, c'est clair. C'est pas facile. Surtout au début, t'es ambitieux. Je le tue encore. Puis ce que je veux dire, t'as plein d'ambition, t'as plein de rêves. Puis là, c'est comme... C'est la guerre. Faut que t'arrêtes, tu sais. C'est quoi, toi, tes rêves? Mes rêves. Oui? T'as encore se met un foulard. Tes rêves ou les rêves de Achille... Quatre cents. Qu'est-ce que ça? Non, je réalise jamais ses rêves à lui. C'est lui qui réalise mes rêves. C'est lui qui lui donne la job. Oui. J'adore ça. Continuer à faire de la musique. Continuer à faire de la musique instrumentale. Continuer à... Tu parlais de musique de film tantôt. Je sais que t'as déjà fait de la musique pour des shows de théâtre. Oui. Je viens de finir une musique de film. Le prochain film de Luc Picard. Oui? Oui. T'as aimé ça? Bien oui. J'ai fait deux films dans ma vie en 17 ans. C'est les deux avec Luc. Puis ça, le processus, c'est quoi? Est-ce qu'il t'envoie... Comment ça marche? Il m'envoie... Bon, il appelle ça des bobines, mais c'est plus des bobines. Il m'envoie le film séparé en trois, numériquement. Puis là, bien... Fait que le montage est fait. Ils sont en train de le faire. Puis il y a un premier visionnement lundi, le 5 octobre. Lundi, le 5 octobre. Juste après ta sortie de l'album. Juste après. Donc, un visionnement pour ceux qui ont travaillé dessus. Oui. C'est le fun. Luc est fantastique. Et ça, comment ça marche? Tu vois la scène, tu l'écoutes-tu une première fois et après ça, tu pars? Oui, ce qui est arrivé, c'est que Luc a mis des endroits où il souhaitait de la musique. Donc, il a mis un peu de tout. Comme par exemple, ça, c'était assez traumatisant pour moi. Sa musique d'intro, c'était Nick Cave. Donc, moi, il faut que je suis en compétition avec Nick Cave pour qu'il accepte ce que je vais lui donner. Ça a fonctionné. Il est très heureux. Donc, c'est ça. Donc, tous les spots où il met de la musique, moi, j'enlève la musique puis je garde son minutage. Puis là, j'y vais avec l'image puis avec le feeling. Incroyable. C'est fantastique. C'est vraiment le fun à faire. C'est clair. J'étais aidé de Carl Bastien qui était fantastique. Lui, Carl, il s'occupait, comme Achille Cassel qui n'en a rien là-dedans. Carl Bastien, il s'est occupé du côté technique, le lien avec la production, avec les mixeurs, avec tout le côté technique puis du 5.1 puis de la chibagne. C'est tout Carl Bastien. Plus des bons conseils à mon endroit, parfois sur des trucs. Peut-être que ça, c'est bon, ça, tu serais peut-être. Donc, mais toujours à sa place. Donc, j'étais bien à tourer. J'ai trippé. J'aimerais beaucoup faire ça encore. C'est que ça peut donner lieu à, tu sais, je veux dire, si tu penses à The Graduate avec Simon & Garfunkel, c'est que ça donne tellement, ça teinte tellement que, mais là, j'ai fait de la musique instrumentale tout le long puis il y a un thème chanté à la fin comme une vraie chanson. C'est ça que j'avais fait au début avec son premier film, l'Audition. Donc, je l'ai refait. Fait que ça, t'aimerais ça continuer à faire ça? Ben oui, j'aimerais ça continuer à faire ça, mais dans un contexte extraordinaire comme, je ne sais pas, celui de la pandémie, mais qui ressemblerait. Parce qu'au départ, avec Luc, il me disait, ça tente-tu de faire la musique? Ben oui, mais à la blague, il ne sortira jamais ce film-là. Parce qu'on était, j'étais en mai qui m'a offert ça. On était au plus gros du pas savoir, je dirais. Et tout le long de notre travail ensemble, à chaque fois, il me disait, ben de toute façon, il ne sortira jamais ce film-là. Et c'est devenu un running gag. Est-ce que c'était, est-ce que d'entendre cette phrase-là, ça t'enlevait-tu de la pression? Ou ça bloquait? Non, je suis assez prétentieux pour penser que ça va être la meilleure musique du monde. Fait que je n'ai pas, je n'ai pas de, je n'ai pas très confiance en moi, mais j'ai confiance en ce que je fais, ce qui est assez curieux. Ah ouais? Mais j'avais confiance qu'on allait s'entendre, j'allais sortir quelque chose de... Et on s'entendait sur un truc aussi, c'est que la musique, elle devait être vraiment comme une signature, elle devait avoir son monde à elle aussi, puis que ça traduise bien le monde un peu. C'est l'histoire de Gérald, ah, j'ai oublié son nom, c'est un tueur à gages, il a tué 28 personnes. Ah, c'est vrai. Et puis, c'est Gérald Galant, je pense que c'est ça. Je suis con, j'ai oublié. Je suis con, mais je m'aime bien. Comment t'expliques que t'as pas nécessairement confiance en toi, mais t'as confiance en ce que tu fais? Je le sais pas. C'est ton talent, c'est ton expérience? T'as-tu toujours été comme ça? Oui, je pense que... Je crois que... Je sais pas. J'ai confiance en ma musique, j'ai confiance en... Quand je dis que j'ai confiance en ce que je fais, c'est pas que j'ai confiance que ça va être un succès extraordinaire puis ça va être... Tout le monde va tomber par terre, c'est que j'ai confiance en ce que je fais. Ça, j'ai aucun complexe une fois que... Une fois que je le fais, c'est fait puis on peut en dire tout ce qu'on voudra puis... Toi, t'es bien avec ça. Moi, je suis bien avec ça. Ouais. On dirait que c'est... J'aspire à ça. Il y a le parti de moi qui est comme... Ça doit être... Bien, ça arrive avec... J'ai l'impression que... Tu sais, le succès, ça marche sur une personne dans le sens où j'ai connu beaucoup de succès, j'en connais encore. Ça donne beaucoup confiance. Beaucoup, beaucoup, beaucoup confiance. Si tu places ça à la bonne place, comme t'as l'air de le placer à la bonne place, ça vient juste consolider des côtés de toi un peu plus... Fragiles. Ça les consolide. Puis... Puis si tu gardes la loupe du doute à la fin du processus... Ouais, exactement. Le petit filtre à la fin, tu devrais... Tu devrais, en principe, être capable de t'améliorer dans le plaisir. Ouais. Et là, mettons... Moi, cette année, j'ai pris six mois off, mettons, pour... Cette année, là. Cette année. Pendant le confinement, quand tu s'as écraté... C'était-tu prévu ou... C'était prévu. Ah oui, OK. Quelle chance. Moi, j'ai terminé ma tournée en janvier, je me suis rasé la tête, puis j'ai fait... Je déplogue tout, on se repart en jeu. Tu sais, c'est drôle que tu te sois rasé la tête parce qu'à la fin des insomniaques, je me suis rasé la tête. C'est-tu vrai? Faire une coupure? Ouais. Ça fonctionne? Ça marche. C'est fort, les cheveux. Tu sais, Ulysse... C'est-à-dire Ulysse? Non. Samson. Samson et Dalila, tu connais la... Je sais pas. Samson, il était fort. Il était très, très fort. Il avait des cheveux comme toi. Oui. Puis des cheveux comme j'ai déjà eu. Comme oui, absolument. Et il était extrêmement fort et sa femme, Dalila, il a coupé les cheveux la nuit pour se venger de quelque chose, je me sais plus, et il a perdu sa force. Ah! Donc, c'est très fort, les cheveux, dans le sens où ça évoque... Toi, quand t'as coupé tes cheveux... Non, mais dans le sens... Est-ce que t'as perdu ta faim? Pardon au capital, il y a le capillarisme. On est rendu là. Non, mais moi, mettons, je sais aussi que dans ma tête, la fin de ma tournée, pas que je l'avais jamais vue venir, mais... Tu sentais... Tu convergais vers une décision. C'est ça. Ça faisait deux ans que je savais que je terminais cette date-là, dans cette salle-là, dans ce contexte-là. Je savais, ça faisait deux ans que j'avais dit à ma sœur, on ne prend rien après, je vais prendre... Au centre belle que t'as terminé. Oui, exact. En feu. En feu, tu sais. Puis, on me rase les cheveux puis il y avait quelque chose de... Une coupure, un peu comme tout. Puis je l'ai senti, je le sens aujourd'hui. Oui. Est-ce que toi, ça a été ça? Tu dis que ton autre album est sorti quatre ans après, t'as fait une tournée, évidemment, donc t'as sorti Les Insomniers en 92, t'as dû terminer, t'as tourné en 94, 95. 15, à peu près. Puis après ça... J'ai terminé en 94, j'ai eu ma première fille en 94, ce qui donnait en même temps que le break que je voulais, donc les cheveux courts. J'ai eu ma fille, j'ai été capable de m'en occuper beaucoup, beaucoup, être là. Je pense que j'ai recommencé à travailler l'album en 95, car c'est dans le désordre, puis... Mais ça, ça a été bénéfique pour moi. C'était nécessaire. Puis quelle est ta question? Mais c'est ça. Mais c'est là où j'ai l'impression que, tu sais, justement, t'as placé les choses en fonction de... Tu venais de vivre un grand succès, mais là, tu t'es coupé les cheveux, tu t'es reculé, t'as pris le temps de t'occuper de ta fille. J'imagine que ça aussi, ça t'a donné le souffle puis l'humanité de poursuivre. Peut-être, mais en tout cas, le temps de réfléchir sur ce qui vient de t'arriver, parce que tu le sais, il t'en arrive une après l'autre quand ça marche fort. Fait que t'as pas le temps de réfléchir et c'est peut-être pas le temps tant que ça de réfléchir quand ça t'arrive. Faut que tu... Faut que t'assures. Ouais. Puis, bien entouré comme t'as l'air de l'être. Fait que c'est ce que j'ai fait. Moi, j'étais bien entouré. Michel, mon frère, avait fait une gérance extraordinaire. Il avait bien placé les choses. Donc, après ça, c'est comme j'ai eu le temps de réfléchir. Puis, je pense aussi que mon profil est comme ça. C'est-à-dire, quand il m'arrive quelque chose de même, il faut que j'arrête après pour y penser parce que je suis lent. Je suis lent à... Je le dis souvent, je suis lent à réagir sur des trucs. Donc là, ça m'a donné le temps d'y penser. Bon, c'est vrai, je me sens de la même manière. Vrai. C'est la même chose parce que moi, à un moment donné, je suis comme embarqué sur un tapis roulant qui allait rapidement. Oui. Puis, j'ai assuré. Puis, à un moment donné, j'ai fait, OK, là, il va falloir que je débarque, tu sais, pour un peu aussi regarder derrière pour faire comme... Oui, oui, il y a-tu du monde... C'est ça. J'ai-tu marché sur quelqu'un? J'ai-tu... Moi, je sais aussi que c'était beaucoup par rapport à moi de... Je n'étais pas capable de dire que j'étais fier de moi. Puis, ce n'était pas de la fausse humilité, c'était juste... Non, non. Ce n'était pas un mot que j'utilisais. Oui. Et on dirait qu'il fallait que je prenne une pause pour l'absorber. Oui, oui. Toi, je ne sais pas si c'était ça. Oui, oui, c'est rare. Je suis rarement... Je n'ai pas le réflexe d'être fier. Puis, des fois, il me le fait dire à l'entourant, sois fier, c'est extraordinaire, tu sortes un album, tu as fait une grande tournée, tu as... Sois fier. Mais est-ce que tu penses que si... Si tu étais plus fier ou fier à des moments où tu ne l'es pas en ce moment, tu aurais un rapport différent à ton travail puis tu n'aurais peut-être pas le succès que toi? Ce que tu ne veux pas avoir l'air, c'est de quelqu'un qui se trouve extraordinaire. C'est ça. Puis, qui n'a rien dans les mains. Tu comprends? Tu ne veux pas avoir l'air d'un magicien qui sort un lapin du chapeau puis il te regarde comme... Hein? Je suis le seul à faire ça au monde. Puis, il est fier. Il se trouve grand. Mais il a... Caliste, il a juste sorti un chapeau de son... Tu ne veux pas avoir l'air de... Tu ne veux pas avoir l'air de... Tu ne veux pas être celui qui ne le sait pas parmi tout le monde qui le sait. Oui, c'est ça. Moi, je ne veux pas ça. Mais après ça aussi, il y a une différence à faire entre la fausse humilité et quelque chose d'incarné. Puis, c'est là où tu me sembles l'incarner. Comme je disais tantôt, Yvon Deschamps, il sait qu'il est Yvon Deschamps. Oui. Mais en même temps, ce qui fait qu'il est si grand, c'est qu'il ne se trêpe pas dessus. Il a confiance. Oui, oui, c'est ça. Mais il ne se trêpe pas sur le fait d'être Yvon Deschamps. Puis, il a travaillé... J'ai l'impression qu'il pense beaucoup au travail en dessous. En dessous de tout ça, en dessous des Yvon Deschamps, tout le travail qu'il a mis puis tout le... Tu sais, on ne pense qu'à ça quand on est dans un... Quand on est en train de créer l'avenir avec un album ou un show d'humour. Tu ne fais que penser à ça. Moi, je pensais que j'étais tout seul à penser juste à ça. Et un jour, je lis une biographie d'un guitariste qui dit... Quand tu composes, tu regardes une fleur, tu dis écoute, y'a-tu une chanson dans la fleur? Puis là, tu regardes, t'es dans le métro. Y'a-tu une chanson? Y'a-tu une chanson dans le métro? T'es habité, ça devient... Ça devient empoisonnant aussi. Ça fait que... C'est peut-être là que tu perds le contact avec la... Tu ne veux pas perdre le contact avec la réalité. Tu ne veux pas nourrir tes détracteurs, mais tu veux quand même... Tu veux quand même être le plus conscient possible de ce que tu fais et de ce que tu es à l'intérieur de la communauté. Oui. Puis est-ce que le fait de devenir père, ça a changé ton regard à ton métier ou ça nourrit ou ça le... Ça m'a donné l'énergie pour faire mon métier. Ça ne m'a pas inspiré, peut-être que oui, mais ça m'a donné le... Ça m'a grandé. Ça m'a fait du bien. Moi, quand j'étais... Encore aujourd'hui, c'est des femmes qui sont fans de toi comme ça ne se peut plus et qui étaient bien curieuses de savoir si j'allais faire du temps. Ils sont bien fines. Oui. Puis ça m'a donné... Ça m'a donné de l'énergie. Ça m'a donné de la force. Quand j'étais avec ma fille de deux ans, ça me donnait juste... Ah! Ça me faisait vraiment du bien. Ça me faisait vraiment décrocher de ce que je fais, de ce que je suis. Ça m'a fait décrocher de moi parce que quand tu connais un premier succès aussi, il est toujours question de toi. T'as l'impression que tu sors dehors puis il est encore question de toi tout le temps. Quand il n'est pas question de toi, ça rend un peu fou au début. C'est un peu... un peu cinglé comme... Bien, c'est que t'apprends à vivre avec ta vie. C'est ça qui est particulier. T'as pas... Oui. C'est la vie que t'as choisie, mais en même temps, tu la connais pas. Non, puis tu sais que tu vas être reconnu dans la rue, mais quand tu penses que tu vas être reconnu dans la rue, tu vas penser juste aux belles fois où t'es reconnu dans la rue, mais tu penses pas aux fois où t'es en ambulance puis t'es reconnu dans l'ambulance puis t'es à moitié mort puis on t'a demandé une autographe, tu sais. C'est un exemple que je donne. Ça m'est jamais arrivé, mais il y a des moments où ça te tente pas d'être reconnu. C'est arrivé à... Mon Dieu, c'est Michel Courtemanche. Vrai. Ah oui, oui, tout à fait. Bien oui. T'es à moitié mort puis on te demande de faire le comique, là. C'est pas comique. Non, non, exact. Mais ça, c'est le truc humain aussi d'être connu puis de... Il y en a qui diraient que c'est la rançon du succès. La gloire, oui. Au Québec, là, c'est assez... C'est assez doux. C'est assez cool. Au Québec, c'est assez extraordinaire, d'ailleurs. Moi, j'étais en France, je faisais de la promo pour le premier ou le deuxième album, je ne sais plus. Premier album, je n'étais vraiment pas connu. Je sors d'une émission de radio où je suis inconnu et il y a 20 personnes qui m'attendent pour un autographe. Là, je dis, OK. C'est différent ici. Mais oui. Mais ici, c'est comme... Ici, on te sourit. Oui. Je me sens des fois dans le film avec... Tu sais, il est dans une bulle puis... Le Truman Show. Le Truman Show. Des fois, je me promène dans la rue dans mon hood où j'ai mon studio. Je marche. Il y a un nettoyeur qui me dit bonjour à travers la fenêtre. Là, j'ai le vidangeur qui m'envoie. Je me sens dans le gros Dan Show. C'est vrai? Oui. Mais le plus, c'est que moi, j'ai des amis qui m'ont dit. Puis je pense que aussi... Dans ma tête, la seule chose que je dois au public, c'est un bon show de stand-up, un bon show de télé. Oui. Ah oui, je te vois venir. Oui, oui, oui. Et j'ai la chance d'avoir la personnalité. Je suis quelqu'un d'assez sociable dans la vie. Oui. Ce qui fait que quand je croise des gens dans la rue, ça me fait sincèrement plaisir de leur parler. Vraiment, c'est vrai. Puis je pense que c'est le fun. Il m'est arrivé quelques fois de me faire dire « On peut-tu prendre une photo? Tu nous dois bien ça. » Ça, c'est pas le fun. C'est moins le fun. Mais j'ai des amis des fois qui m'ont dit « Tu réalises pas à quel point les gens sont fins avec toi. » Puis ça m'a ouvert les yeux qui fait qu'aujourd'hui, je le réalise plus que jamais. Oui. Quelle chance. Ben oui, d'être reconnu pour… Ben puis d'avoir, tu sais, des fois, je sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé, probablement parce que t'as beaucoup plus d'expérience que moi, mais de faire… T'as une journée correcte ou semi, puis tu sais, un vie d'angeur qui est « Hey Daniel, salut! » Puis moi, ça m'est arrivé des fois de… Ça rentre bon humeur, ça te remet, ça attraque. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Je suis d'accord avec toi. Puis de faire aussi… Tu sais, on dit souvent ça des artistes et on… On dit un vie d'angeur comme si c'était le pire de ce qu'ils pouvaient nous aider. Non, moi, c'est plus que, tu sais, mettons, je sais que les gens vont penser et moi, le premier de faire « Ah, ben la crowd à Jé du Temple, c'est des jeunes filles qui étudient en com à l'UQAM que j'adore. » Mais dans le sens, ils ont rempli mes salles puis ils sont venus voir puis je suis tellement reconnaissant de les avoir puis je suis comme… Il y a des gens qui vont mépriser ma crowd puis je vais faire « Hé, va chier, ça mienne. » C'est vrai que souvent, ça arrive. Des fois, moi, il y a des gens qui me demandent des autographes et la personne avec qui je suis sont mal à l'aise, sont quasiment fâchés, sont plus fâchés que moi. Ils sont plus fâchés que moi. Je me dis « Voyons donc, c'est ça. » Tu sais, c'est grâce à eux que je gagne ma vie. T'as l'impression qu'ils sont jaloux tout à coup. C'est ça, tu sais. Ils prennent tout le temps qu'ils avaient… Oh, oui. Mais alors que, tu sais, ça m'est arrivé d'avoir… On dirait que comme même moi, on dirait que dans ma tête, c'était comme « Ah, j'ai une idée de ce qu'est ma crowd type. » Oui. Quand j'ai un trucker qui me baie sa fenêtre, « Peu, peu, j'ai la bise bise. » Je suis comme… Ah, c'est bien hot. Non, non, c'est très hot. C'est vrai. Fait que, tu sais, d'avoir… Tu sais, ça. Moi, j'étais allé voir Bob Délune au Centre Bell il y a très longtemps. Ben, très longtemps. C'est-tu Bob Délune qu'on m'a dit qu'il n'était pas si bon veux-tu jeter à remplir? Non, non, je suis correct. Merci. Parce que Bob Délune, c'est un grand. Oui, oui. Quand moi, je suis allé, il y avait une crise d'arthrite, donc il ne pouvait pas jouer de guitare, donc il jouait juste un peu de son clavier de côté. Enfin, bref, tu sais, dans le Centre Bell, quand tu te promènes, on va aller chercher ton banc ou ton hot dog ou ta bière. Il y avait beaucoup d'anglophones et beaucoup d'anglophones m'ont reconnu. Et là, j'ai pogné de quoi parce que ça arrive rarement. Oui. Ça m'a flatté. Bien, c'est hot, là. Oui. C'est hot aussi de savoir qu'il y a des anglos de Montréal qui ont, qui trouvent un chemin vers la culture québécoise, tu sais. Oui. Oui. Il y a quelque chose de comme rassurant un peu, tu sais, on a souvent parlé des deux solitudes. Oui. Mais de savoir que Daniel Bélanger peut possiblement rallier ça. Oui. C'est génial. Oui, c'est très, très génial. Mais ça m'est arrivé juste au centre-ville. Oui. Moi, tu vois, ça m'est arrivé, je suis arrivé à Bali, la première saison d'Odé. Je viens d'atterrir, j'attends mon bagage puis il y a un couple d'anglo qui arrive « Hey, can we have a picture with you? » Je suis comme « Ah, mon Dieu, ben voyons donc. » « Ben oui, sure. » Puis ça, prends une photo puis la fille dit « We have all your yoga DVDs » puis ils partent. » Très bon. Très bon. Ok. On a tous ces expériences-là. Oui. Moi, un jour, on m'a demandé un autographe, ça, peut-être ça t'est arrivé. J'ai deux trucs qui m'ont fait rire. Je donne l'autographe puis elle me dit « Ah, Daniel, t'es mon plus grand fan. » Et l'autre, c'est au début, ça, je commençais. Quelqu'un me dit « Ah, 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 toi, t'es un chanteur. C'est quoi ton nom? » Au début, je répondais. À ce temps-là, je réponds plus. Tu dis « Achille, qu'est-ce que ça? » Non, 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 oui, c'est ça. Je dis « Daniel Bélanger. » Puis il me dit « Non, 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 l'autre. » Ah oui, c'est ça. Il t'ostine sur qui? C'est un peu plus proche de ton yoga. Oui, c'est ça. Il est trop tard pour les reprendre, ils sont partis. Ils sont partis, oui. Mais est-ce que... Mais tu me sembles... Je ne sais pas, je reprends souvent l'exemple d'Yvon Deschamps, mais je suis tellement heureux de te parler aujourd'hui parce que tout mon entourage était heureux pour moi aussi de faire... Hier, je s'appelle chez mes parents, puis ils sont comme « Ah mon Dieu, demain, tu vas être avec Daniel Bélanger. » Mais il y a quelque chose aussi, je trouve, quand tu penses à Jay Dutemple et Daniel Bélanger, tu penses vraiment à deux univers. C'est deux univers. Oui, oui, tout à fait. Mais moi, mettons, tu m'inspires énormément et tu es vraiment le genre d'artiste que j'admire de par cette humilité qui me semble incarnée, de par cette concentration sur ton travail, de par l'idée de... Ah, tu sais, je veux que les gens aiment ce que je fais. Oui. Tant mieux s'ils aiment ce que je suis, mais ce n'est pas ça le but premier, nécessairement. Hum-hum. Moi, j'admire beaucoup les gens, j'utilise souvent le mot « badass », mais qui font les choses à leur manière dans un milieu qui est souvent homogène. puis j'ai l'impression que tu incarnes tout ça et que tu as toujours incarné ça, tu sais, de te rencontrer aujourd'hui. Puis il y a quelque chose d'un peu... Tu sais, quand on s'est rencontré à la fête de la rentrée, quasiment de la difficulté, moi, à te dire des compliments parce que toi, tu m'en disais, puis de faire comme « bien voyons, c'est Daniel Bélanger, caliste, tu me liaises, c'est-tu? » Puis, mais... Fait que j'admire, tu sais, comme je trouve ça... Je trouve ça rassurant de te rencontrer, surtout dans un contexte où cette année, mettons, j'ai eu un peu le cœur brisé de mon milieu, tu sais, de faire comme « bien voyons, il y a bien des trucs culs, tu sais, puis il y a bien du monde qui sont drivés par l'ego, puis je ne suis pas nécessairement dans le jugement, j'essaie d'être dans l'empathie, puis de faire, tu sais, ils n'ont peut-être pas eu le bagage familial que tout le monde a eu, tu sais. Mais je trouve ça rassurant d'avoir un Daniel Bélanger dans le paysage artistique qui soit si apprécié et si sincère par rapport à lui, tu sais, je trouve ça... C'est ça rassurant, tu sais. Bien, merci beaucoup, mon Dieu. Un long monologue de compliments. Bien oui, tu sais, pour vrai, je me souviens la journée où j'étais en Nouvelle-Zélande, à un moment donné, je me suis comme réveillé, c'est deux îles, la Nouvelle-Zélande, il y a l'Île-du-Nord, l'Île-du-Sud, puis j'étais au sud de l'Île-du-Sud et le gars avec qui je voyageais à un moment donné, il fait « man, toi, tu décolles le 8 de Auckland qui est au nord de l'Île-du-Nord. » Je dis « ouais? » Il dit « c'est parce qu'on est le 4 au soir. » Puis il faudrait que tu penses à remonter. Tu penses à remonter, là, tu sais. Puis là, je suis comme « si, boire, ça me donne 5, 6, 7, 3 jours pour driver. » Tu sais, fait que là, je fais « si, boire, t'as raison, il faut que je parte demain. » Tu es en char, puis tu vas t'en. J'ai ma van, je dors dans ma van. OK. Fait que j'ai ma propre van. Oui. Et je fais « ben, man, il faut que je parte demain. » Et je pars à 6 heures le matin pour prendre la route vers un glacier pour aller voir. Fait que j'arrive là, il est 2-3 heures l'après-midi, mettons une heure et demie, 2 heures l'après-midi. J'arrête pour dîner. Puis finalement, c'est nuageux. Fait que je ne peux pas voir les glaciers. Fait que je fais « bon, mais je vais continuer jusqu'à Belle-Tasse-Mande, qui est au nord de l'Île-du-Sud. » Où je suis arrivé à 10 heures le soir. Fait que finalement, j'ai pu arriver de 6 le matin à 10 le soir, non-stop tout seul dans mon char. Et il y a eu une zone, là. Quand le soleil s'est couché, là. Un spot. Il y a eu un moment, mon gars, que j'ai vécu en écoutant ta musique. Puis c'était une route vraiment sinueuse. Beaucoup d'arbres très feuillus, verts, la couleur est bleu. Je t'en parle, j'ai des frissons. Il se passait de quoi? Ou tu sais, à un moment donné, tu ne sais pas si ça fait 5 minutes ou 5 heures. Oui. Il y a eu un genre de moment. Puis à ce moment-là, il y a de quoi qui s'est cimenté. J'ai fait, tu sais, j'appréciais déjà ton travail. Et là, j'ai fait, ah, bien là, je viens de vivre un moment avec Daniel Bélanger, tu sais. Et c'est ça, je jouais. Oui. J'écoutais. Puis ça, c'est ça que je trouve trippant de la musique, qu'on ne retrouvera jamais en humour. C'est que tu accompagnes les gens dans des moments, que ce soit intime, personnel, dans des moments difficiles, enivrants. Même chose pour les shows, les shows de musique. Quand je suis allé voir Franco, c'est un moment dans ma vie à moi, alors que toi, tu vivais ton moment aussi à toi, mais c'est deux moments qui sont complètement différents alors que techniquement, on s'accompagnait. Tu sais, ça, est-ce que c'est quand même... Bien, c'est extraordinaire. Tu sais, à chaque fois que j'ai un témoignage comme celui-là, c'est varié. C'est aussi différent que chaque personne qui me parle de son expérience. Puis ça m'arrive aussi avec la musique des autres. Et on le sait, je sais c'est quoi ton spot où tu parles, c'est que c'est un moment de grâce qui arrive gratis. Tu ne pouvais pas le prévoir. Puis peut-être que si tu retournes en Nouvelle-Zélande puis que tu retournes à la même place avec la même toune, ça ne fera pas la même affaire. Non, c'est ça. Puis à la même heure, puis tout, parce que c'est à la première... C'est une réunion de trucs que tu as en toi, dans le fond. Tu sais, ce que tu voyais, c'est qu'il y en a qui aillissent ça pour mourir. Toi, tu as déjà des prédispositions à aimer ça, plus la musique. Mais moi, c'est ça. Donc, les gens souvent me disent, ah, je te dis ça, ça ne t'intéresserait pas. Ou, ah, tu dois te faire dire souvent. Ça, moi, non, je ne le reçois pas. Je refuse. À chaque fois, comme tu dis, tu dois entendre souvent que non, 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 comme dirait Gélvigneault, c'est ça, je l'entends souvent, mais pas par toi. Tu comprends? Puis chaque expérience est unique. Mais ça, c'est riche, c'est le fun parce que ça ne m'appartient pas. Puis c'est un peu aussi la, c'est un peu aussi dans ma démarche, c'est comme si là, on témoigne de quelque chose que je ne contrôle plus en Nouvelle-Zélande. Tu sais, c'est plus fort que moi. Donc, c'est chouette aussi parce que j'aime voyager. Alors, quand j'entends des trucs comme ça, ça me fait sincèrement voyager. J'étais ici, j'étais là-bas, et ça me fait partir. À chaque fois que j'entends des trucs comme ça, ça m'intéresse. Est-ce que il y a est-ce qu'il y a des moments de grâce comme ça qui te sont arrivés sur scène déjà? Oui. Ah oui, oui. Ah oui, il y a des trucs qui arrivent, des moments comme il y a des, je chantais, il fait longtemps que je ne l'ai pas chanté en show, mais je chantais le primate électrique où ça termine en, je termine en a cappella à la fin. Et quand je la chantais, j'avais fait une résidence au Spectrum, trois semaines, trois, cinq jours d'affilée. Et quand j'avais commencé, je terminais, je pense que c'était mon rappel que je faisais, puis je faisais. Et là, c'est les premières fois où je chantais, puis entre les phrases, en qualité, le primate. Bon, bien dans le Gap, il était au Spectrum, il est full, jam-packed, puis il n'y a pas, il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas, il n'y a pas de bruit. Ça, si vous voulez que le chanteur se sente vraiment bien, c'est très flatteur, c'est très unique aussi comme expérience. et ça m'a appris aussi que les silences sont importants. Après ça, j'ai appris que les silences c'était bien dans des shows, puis dans des interprétations, puis on peut maintenir un silence longtemps tant qu'il veut dire quelque chose puis qu'il est vrai. Donc, je me suis aperçu que le silence faisait partie aussi de la musique. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, celle-là, mais ça fait du bien puis ça veut dire quelque chose en rapport avec l'espace rempli par la musique. Absolument. Des moments de grâce comme ça, oui, j'en ai eu. C'est ça qui fait que tu veux retourner aussi sur scène. Tu parlais des silences. Je ne veux pas, j'ai commencé dans les soirées du monde dans les bars. C'est comme ça que j'ai débuté. Où le silence est rare. Où le silence est rare. Mais ce qui était moins vrai quand même, tu sais, moi je suis rentré dans les bars en 2012, 2013, puis mettons, moi j'ai animé au jockey dans Rosemont Petite-Patrie trois ans, de 2014 à 2017. C'est sur Saint-Étique ça? Mais oui, c'est à côté de mon studio. Exact. Puis moi je dois tout à ce lieu-là, c'est super spécial. Probable, oui, parce que si tu arrives à maîtriser un milieu comme ça. Madame qui monte sur scène, même it, j'ai tout vu là. Donc tu as réflexé à peu près à tout. Ah oui, après ça je veux dire les candidats d'Odé c'est de la petite bière, il n'y a pas de très sexuel, c'est compris. Mais il y a quelque chose dans ces, moi mettons, j'ai commencé en humour, j'étais juste habité par la peur. OK. Je parlais très aigu, très vite, très fort, courais à ma joke. J'avais tellement peur que les gens me décrochent, me trouvent pas bon. Aimez-moi là, je suis bien penché vers la crowd, très là, astille, aimez-moi, ça va y arriver. Et la journée où j'ai commencé à physiquement reculer mon corps, la désinvolture. Puis faire ton pacing de ton delivery, ta courbe, la délivrerie, la voir. Et quand j'ai commencé à, puis ça c'est l'animation, j'animais des soirées du mot, fait qu'à un moment donné, que tu veux ou non, que tu aies du stock ou pas, à 8h30 lundi soir, il y a 84 personnes qui attendent que tu fasses rire. Puis à tous les lundis, avec du nouveau stock. Puis c'est ça, tu sais, mais à un moment donné, il y a des moments de grâce comme ça, puis à un moment donné, c'est là où j'ai pogné une espèce de, les silences sont d'une efficacité en humour. Oui. Tu sais, et en musique et en art, tu sais, puis de, même chose dans un bar, réussir à prendre un petit gap de silence, puis de capitaliser dessus, puis de le prévoir qui va aider la suite. Exact. C'est capoté ça. Dans un bar, c'est cruel. Oui. Mais il y a quelque chose, tu sais, l'année passée, j'animais un gars là juste pour rire, puis je me suis beaucoup préparé, j'ai beaucoup travaillé mon numéro, puis c'est la première fois que mon ami qui était mon moteur en scène m'a dit comme, je t'ai jamais vu désinvolte comme ça. Puis, mettons, mon grand-père était un grand-grand fan de Dean Martin. Grand, grand, grand-grand fan. Ça fait que moi, j'ai grandi beaucoup de là-dedans. Nous, c'était plus Dean Martin que Frank Sinatra à la maison, curieusement. Chez nous aussi, d'ailleurs. C'est vrai? Ah, il est génial, tu sais, mais j'ai tellement regardé aussi de clips de Dean Martin. son show, son... Il y avait ça, cette désinvolture-là, et on dirait que je m'étais mis dans la tête « Sois plus Dean Martin. » Sans être... Inspire-toi de se voir sur cette route-là. C'est ça. Il est tellement rassurant à regarder aller parce que... Oui, il n'est pas insécurisant. Tu sais qu'il maîtrise la patente, puis que... Le sous-texte, c'est « On va avoir du fun. » Moi, je pense que c'est ça aussi, quand on sent que les... Tu ne seras pas comme « Ah, je ne voudrais pas être à sa place. » « Ah, je ne voudrais pas être dans ses souliers. » Alors, n'importe quoi que tu vas faire, que tu vas dire ça, ce que tu fais, va vouloir dire ça, que vous pouvez me faire confiance ce soir. C'est ça. Jamais vous allez chier dans vos kilos. Mais probablement que, dans ton rappel, tu avais installé inconsciemment ce contexte-là de confiance, de maîtrise aussi de ce que tu faisais puis qui faisait en sorte que les gens... Oui. Bien, tu es à la fin de la courbe. tu l'as travaillé, ton chemin. C'est assez technique aussi, curieusement. Tu sais, on y va avec le cœur puis tout ça, mais finalement, au bout de quelques années, tu te ramasses avec un truc technique. Et ça, c'est inattendu pour moi aussi. Puis je dis technique, je ne parle pas d'une recette. Non. Je parle juste qu'il y a des techniques pour aller chercher un jaune-orange puis il y a des techniques pour aller... C'est moins... J'allais dire que c'est moins intuitif, mais non, c'est l'intuition à aider de la technique. Puis là, tu es un monstre. Tu peux devenir... Tu peux faire des trucs... C'est ça l'expérience aussi. C'est que là, à un moment donné, ton corps, il sait quoi faire. By the way, Dean Martin, j'ai appris. Il y a une rumeur qui veut que dans son drink, tu n'as pas d'alcool. Oui. J'ai entendu aussi. Et ça fait du sens parce qu'il est assez rapide en entrevue puis il est assez rapide quand il y a son verre. Moi, quand je suis chaud, je ne suis pas rapide de même. Non. À moins que je... Peut-être que ça faisait 30 ans qu'il était chaud puis qu'il était chaud C'est ça, la rumeur veut si tu es vrai, si tu es pas vrai. Mais tu sais, je veux dire, Dean Martin puis Frank Sinatra qui débarquent au Tonight Show avec Johnny Carson, j'écoute ça aux trois mois. Oui. Les trois en toxédo. Don Rickles, tu... Ben oui. Mais tu vois, Don Rickles, mettons, je l'ai découvert malheureusement à son décès quand il est décédé. Là, tu es tout allé sur YouTube. Ben oui. Et je suis un... C'est malade, là. Incroyable. Je pense que t'es connu un peu avant, je ne sais pas si tu connais Comedians and Cars Getting Coffee. C'est Jerry Seinfeld qui fait ça sur Netflix. Fait qu'il y a une voiture, il y a un invité humoriste, ils vont prendre un café puis ils jasent puis il a reçu Don Rickles. Ils sont tous fans, ils sont tous finis, là. Ils sont tous... C'est des exemples, là. Lui, avant qu'ils décèdent, ils ont fait une soirée. Tu peux le trouver sur YouTube. Oui, je l'ai vu à Pologne. Tu sais, quand la soirée, quand c'est Jerry Seinfeld qui ouvre la soirée, ça te donne une idée du pacing, tu sais. Puis, ah, mais quel être humain extraordinaire. Quel artiste. Il est vénéré autant humainement que pour son humour, c'est comme... C'est... Une légende humaine. C'est tout... Il est le père spirituel d'une gang. Oui. Ah, oui. Puis, c'est ça. Moi, comme j'ai grandi avec Dean Martin, on dirait que j'avais comme un nouveau morceau du puzzle. Fait comme... Ben oui. J'ai accès à autre chose. Puis, Don Rickles, c'est une autre affaire. Puis, toutes les anecdotes avec Sinatra. Ben oui. Hey, man, il y a de l'anecdote au pied carré, là. Tu sais, c'est juste comme des tannants, tabarnouches, là. Oui. Il en donne, hein. Quand tu vas à Carson, Don Rickles, il y va, là. Il y a pas de... Il y va, là. Il donne, il balance la sauce, là. Quand il rentre. Moi, tu sais, quoi? Des fois, je me suis inspiré de... Des fois, je rentre... Quand je présente les musiciens, je mets ton untel et je fais... Le mouvement des mains. Oui, oui. Hey, come Rickles. C'est hot, ça. C'est très, très hot. Ah, oui. Ah non, c'est un vrai de vrai, là. Il est extraordinaire. Fou. Oui. Vraiment légendaire. Puis c'est ça, je me suis mis à tout checker ses trucs. Puis c'est des artistes aussi. Puis tu vois que, mettons, lui, il va m'inspirer d'une toute autre manière que Dean Martin, tu sais. Oui, oui. Ça vient chercher... Ça vient inspirer des énergies chez toi. Mais souvent aussi, mettons, ce que j'en retiens le plus, je sais pas si t'as écouté, puis j'en parle à tous les podcasts, Nick doit être... Puis les gens qui écoutent... Nick, t'es carré. Il en peut plus. Il écoute la TV, là. C'est un humoriste qui s'appelle Gary Shandling. Sur Crave, il y a un documentaire sur sa vie. Puis... Et lui, il était beaucoup dans le... Il y avait une genre de quête spirituelle, de zen, qui a beaucoup intégré dans son métier. Son humour. Oui. Et lui, souvent, ce qu'il disait, c'est « Be Gary here now. » Sois toi ici, maintenant, dans le moment. Moi, il y avait un peu de ça avant de te rencontrer. Je veux pas aussi... Mes podcasts, je me prépare pas. Je veux beaucoup avec l'instinct. Et là, naturellement, parce que t'es toi puis que t'es spécial pour moi, il y avait une affaire de... On dirait qu'à matin, j'arrêtais pas de me dire « Relax, sois juste là. » Oui, oui. Dans le moment. Sois présent. Oui, oui, oui. Sois présent. Sois ici, là, maintenant. Oui. Et toi, est-ce que dans tes shows, y a-t-il une préparation reliée à ça? Quand tu dis, mettons, là, justement, c'est un petit clin d'œil à Don Rickles inconsciemment ou consciemment, est-ce qu'il y a des affaires de même où tu fais « Ah, il faut juste que je sois ici. » Oui, oui, je suis comme ça. J'arrive à le faire en show naturellement. En TV, je suis incapable de me dire « Sois juste toi. » Oui. Je suis incapable. C'est assez curieux. À la TV, il y a toujours un truc de... C'est un sprint. La place qu'un auteur condamne, un auteur-compositeur, à la TV, c'est sprint. tu fais ta chanson et tu as peut-être un petit 30 secondes de parlotte. Donc, il faut que tu scores plus. Et ça, moi, c'est dans ma nature. Moi, je suis plus un coureur de fond. J'ai besoin de temps pour justement ma courbe. J'y arrive à TV. Le rendu n'est pas si pire, mais je ne suis pas relax comme je suis relax en spectacle. Je dirais que c'est ça qui est curieux aussi en tournée. C'est assez... Ça fait du bien. on n'en sort pas. Tu te fais applaudir trois soirs par semaine. Et si ton spectacle va bien, ça finit en ovation et en rappel. Ça fait qu'il n'y en a pas de problème. Je t'en vais chez toi. On t'a donné plein, plein d'amour. Qui doit... C'est plein d'amour dans le présent, mais le lendemain, il reste le souvenir. Il ne reste pas le vrai lien d'amour que tu as avec ta blonde. Il n'y a pas de continuité. Tu as eu de l'amour et le lendemain, tu n'as pas de rapport avec le public de la veille. Puis tu vas le renouveler le soir même. Mais moi, ça me repose. il y a un... Puis bon, chanter, c'est un peu prier aussi dans le sens que moi, je ne crois pas en Dieu, mais il y a... Ça s'apparente au bouddhisme, je trouve, chanter. C'est comme tu es dans le moment présent. Tu sens la vibration dans ton corps. Tu es en contact avec les autres. Tu chantes des... Il y a des sujets un peu plus graves que d'autres. Puis un contact, c'est très... C'est très bon pour la santé pour moi. Le seul truc qui n'est pas bon pour la santé, c'est la... C'est se rendre à un lieu à l'autre bout. Est-ce que je vais avoir la grippe? Est-ce que je vais avoir le rhume? Est-ce que je vais être correct? Ah, j'ai un petit mal de gorge. Est-ce que je vais être correct? Tout ça, c'est ça l'embête. C'est ça le plus embêtant de ma vie, quand je suis en tournée. Et donc, le moment présent, je le vis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tellement que c'est de chanson en chanson, puis tu es peut-être comme ça aussi de... Il n'y a pas de temps sur une scène. Tu es toujours dans le présent. Ça n'existe pas le temps. Tu sors, tu dis, on vient de faire deux heures moins qu'un quart de show. Pour moi, en tout cas. Oui. Absolument. Puis même, tantôt, tu parlais des silences, mais sur la scène des festivals, à la fin, tu es tout seul avec ta guitare devant des milliers et des milliers de personnes. Et pourtant, il y a une espèce d'intimité. Ça, c'est curieux. Oui, c'est très curieux. C'est curieux dans le sens où je suis vraiment chanceux d'établir un lien à la fin comme ça. C'est pour ça que je le fais aussi de seul à la guitare, sans artifices, c'est moi, moi et vous. Puis qu'il y ait un rapport d'intimité, c'est assez... Je ne parle pas physique. C'est une longueur d'onde, je dirais. Malgré toute la distraction du ciel, des buildings, puis du bruit des chars, puis tu sais, il y a une ligne entre le public et moi. Ça, je suis vraiment content. Il y a quelque chose, moi je trouve que, puis en musique, les shows de musique sont... Bien, je dis ça. C'est juste, ça vient chercher une corde différente d'un show d'humour. Tu sais, l'humour, c'est quelque chose qui me fait capoter. C'est pas la même affaire, tu sais. Mais, tu sais, mettons, à un moment donné, il y a une espèce de bulle où tu as l'impression, en tout cas, comme spectateur, tu sais, j'étais allé voir Patrick Watson en décembre, qui est un artiste que j'admire énormément, où quand je t'ai vu, il y a quelque chose où à un moment donné, j'ai l'impression qu'il me chante juste à moi. Tu sais. Tu tombes là... Oui, oui, oui. Mais c'est super spécial. Je vis ça aussi avec d'autres. C'est vraiment très spécial. Bien, pour moi, quand je le vis, là... T'es-tu encore un bon spectateur? Tu sais, je sais que, mettons, moi, il y a bien des humoristes qui disent comme, ah, moi, je ne peux plus vraiment profiter d'un show d'humour parce que je suis trop dans ma tête ou je pense trop. Moi, je pense que je suis encore un bon public. Je ris fort puis j'ai du plaisir puis je ne pense pas trop. Est-ce que toi, quand tu vas voir un show de musique, tu es dans l'analyse un peu plus? Oui, en fait, moi, je suis plus dur que j'y étais, mais peut-être que j'étais toujours comme ça, c'est que si au bout de trois chansons, je n'y arrive pas, c'est sévère, ça. Je me trouve sévère, trop sévère parce que des fois, il peut arriver d'autres choses, mais... Et puis, c'est des shows aussi, je me cache en arrière d'une colonne parce que ce n'est pas le public qui vient me parler, c'est les gens de la business puis ils me dérangent puis je ne suis pas capable de regarder le show. Puis les gens de la business qui ont des billets gratis, ils parlent. C'est fou, c'est fou, c'est fou red. Fait que... J'ai de la difficulté à garder ma concentration puis à voir mes trois chansons. Oui. Il faut que j'aille à la toilette. Oui, c'est certain. Ce ne sera pas long. Oui, il n'y a pas trop. Ça ne devrait pas être long. Non. Mon porte-monnaie, qu'est-ce qui a mis mon porte-monnaie là? Non, mais on parlait de show. Moi, je sais que, mettons, j'ai un grand respect des salles. Je me souviens les premières fois que j'ai fait des salles. La première fois que j'ai fait le Métropolis, pour moi, c'était spécial. Je suis allé voir mes bandes préférées. Elles vont mal à Jules, elles vont carquois. C'est une consécration les premières fois qu'on les fait. Oui, c'est ça. Toi, il y a-tu des salles? J'ai fait le Grand Théâtre de Québec pour la première fois juste avant mon Centre Bellefin, fin décembre 2019. Puis, il faut dire aussi que j'arrivais à la fin de ma tournée. C'était mon avant-dernier spectacle. Puis, je suis sur le tête de son. Puis, le test de son en humour, je dis deux, trois affaires puis c'est fait. C'est pas long. C'est vraiment pas grand-chose. T'as pas de kick à faire à Nid's Nair. Rien, pas en tout. T'arrives super tard. C'est super. On est vraiment chanceux et paresseux. C'est terrible. Puis, je marchais vers la salle puis je voyais les instruments de musique de l'Orchestre symphonique de Québec. Puis, j'embarque sur scène puis je vois le Grand Théâtre de Québec. Puis, moi, j'ai beaucoup écouté l'album live des Cowboys fringants enregistré au Grand Théâtre de Québec. Tout ça, mettons, m'a imprégné qui a fait que je suis arrivé dans les loges puis j'ai eu, j'ai été ému, tu sais. Oui. Une espèce de voir que avec mes petites blagues j'ai accès à quelque chose de si grandiose. Oui. Puis, j'aime les salles de spectacle. Autant les bars qui peuvent sembler plus crasses que les grandes salles. Tu sais, toi, ton rapport aux salles de spectacle, je l'ai eu avec le Spectrum. Je n'ai pas connu le Spectrum. Le Feu Spectrum. J'ai eu ça beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était une salle très spéciale. Oui, mais moi, je retrouve le... Je ne veux pas défaire la patente, mais au M-Talus, le Métropolis, je retrouve la même énergie. Oui. C'est la salle qui pouvait le mieux le... 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 remplacer le Spectrum. Spéciale, le Métropolis. Surtout pour les shows de musique. Je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est explosif, en fait. Si le public est explosif, c'est fou. Mais il y a quelque chose... Ça nourrit tes fantasmes de rock. Mais il y a quelque chose aussi, Sainte-Cat, Saint-Laurent. Oui, c'est raw, c'est street. Oui. Pour parler français, là. Oui, absolument. Absolutely. Donc, oui, puis je ne peux pas m'empêcher aussi quand, mettons, je joue à la Place des Arts à Wilfrid Pelletier. J'ai toujours... J'ai toujours une pensée... Bon, Yvon Deschamps qui a joué là... Je ne sais pas si c'était Wilfrid Pelletier ou Théâtre Maisonneuve. Ça devait être Wilfrid. Yvon, je sais que quand ils ont changé le stage, lui, il était tout le temps à la même place derrière son pied de micro. Il y avait des marches sur le stage, puis les techniciens, les autres personnes qui jouaient sur cette scène-là, leur milieu de stage n'était pas là. C'est comme, non, non, c'est la place à Yvon. Et boy! Ils se piquaient à côté. Et quand ils ont démonté le stage, les techs ont découpé cette partie du stage où il n'y avait plus de peinture parce qu'on voyait les pieds d'Yvon, puis ils ont remis. Fantastique! C'est incroyable. Fantastique! Je l'ai fait une fois, moi, l'année passée, mon gars, j'allais juste pour rire. Puis c'était la famille Ouellet qui faisait la musique. Je ne sais pas si tu as eu la chance d'y rencontrer. Puis je leur avais juste dit, j'ai été voir beaucoup de spectacles en préparation à ce show-là, beaucoup de spectacles de musique, de spectacles de tout acabit pour un peu m'imprégner parce que le début du spectacle est important. Bien oui, puisque si tu as une personne comme moi qui a les trois premières chansons, c'est important. Tu ne veux pas le perdre. C'est là que tu... C'est important. Exact. Et en musique, c'est différent. Je suis allé voir John Mayer, mettons, au Madison Square Garden puis c'était malade. Les lumières ferment. Magique. Ils montent sur scène, ils se mettent à jouer de la musique et ça n'arrête jamais. Puis c'était extraordinaire. Il n'y avait aucun fla-fla, mais ça fonctionnait au bout. Alors qu'une autre personne, il tire l'élastique pendant deux minutes pour monter, mais s'il le tire juste au bon moment, c'est magique. Puis moi, ça avait fait ça à Wilfred Pelletier. C'est ça que j'avais dit aux gars, j'avais fait comme, j'aimerais ça juste qu'on tire l'élastique un petit peu entre le début du spectacle puis mon entrée sur scène. Oui. Et c'était tellement réussi. Ce que le band a fait et ce que l'équipe technique du stage avec l'éclairage et tout ça ont fait, c'était tellement puissant que je suis embarqué sur scène la première fois de ma vie sur un standing. Ça ne m'est jamais arrivé. Je ne suis pas un gars dans le sens... Et j'ai pogné un motton. Oui, oui, oui. Ce qui était weird, c'est que là, je ne pouvais pas le vivre parce que j'allais faire des jokes et je ne pouvais pas que je me suis dit « Oh! » C'était mon rêve. Ben oui. Non, non, il faut que tu travailles. Ben oui, c'est ça. C'est là pour travailler. Toi, les premières fois que tu as fait les planes ou la place des arts, tu as-tu... Non, moi, juste... Il faut que ça marche sur le coup. Et puis c'est après que je... Comme je te dis, je suis là. Ça fait que c'est après qu'il faut que je réalise le lendemain. Je dirais « Hey, quand même, elle est pleine. » C'est malade. Elles étaient pleines. Oui. Ça, c'est fantastique. Mais il y a d'autres fois, je racontais aussi la chanson « Tout sans rien dire ». Je me suis fait prendre avec ce que je dis. Je me suis pris pour le gars qui la chante. Puis c'est comme si c'était vraiment un cas... Je m'inspire de certains trucs pour faire des chansons, mais là, je suis rentré trop dans la chanson puis j'ai eu de la difficulté. Je me suis fait prendre. Là, je suis venu avec le motton. Puis là, j'ai dit « Ah non, je ne vais pas faire le motton. Je ne vais pas avoir un motton. » Ça fait 150 fois que je la chante. Puis tout à coup, je m'étais pris dans l'interprétation. Fait que voilà. Fait que là, il a fallu que je revienne. Mais tu sais, tu parles du monde des chants puis c'est ça, il y a des chants. Lui, il chantait des chansons à la fin de ses monologues puis il avait les yeux dans l'eau. Puis pour moi, lui, il le faisait bien, mais moi, faire ça, ça me... Puis c'était sincère. Il avait l'air sincère quand ça... Mais il y a quelque chose aussi de rassurant de savoir que malgré le fait que ça faisait 150 fois que tu chantais à la toune. À un moment donné, il y a quelqu'un qui vient te chercher puis t'es comme, « Hey, il est avec nous autres en ce moment. » Oui, mais c'était la même... T'as raison, mais c'était le même truc aussi qu'à la fin de la tournée « Rêver mieux », je me suis mis à écouter tout ce que je disais, tous les monologues que je faisais puis il était long, s'il y en avait qui étaient longs. Entre les tounes? Oui. Le dernier spectacle, j'étais à Laval puis je me suis mis à entendre ce que je disais puis je me suis tellement fait rire que j'avais de la difficulté à finir mon monologue, ce qui n'est pas nécessairement drôle pour celui quand tu vois quelqu'un. Puis quand j'irais beaucoup, les jambes me lâchent, ça fait que j'avais des blackouts de jambes puis je me suis juste mis... Parce que tout le long que tu le fais, il faut que tu le fasses. Tu sais, dans la tournée, tu travailles. Oui. Puis à la fin, le dernier show de la tournée, je me suis mis à écouter ce que je disais puis je me suis... Mon Dieu, mais c'est donc bien absurde puis je me suis trouvé tellement drôle puis ça ne trouvait pas... Les gens pensaient que je déconnais dans le... Ça n'a pas eu un effet mais les musiciens savaient que tout à coup je me trouvais drôle. C'est comme si ça avait lâché au dernier show que je disais, je vais l'écouter qu'est-ce que je raconte. Oui, c'est ça. Une manière de parler parce qu'on sait ce qu'on dit mais si tu te rends compte puis peut-être plus moi que toi dans ces cas-là, c'est que toi, ton métier, c'est de monter des numéros et de parler. Moi, je le montais à mesure puis je n'avais pas l'intention au début de la tournée de monter mais tu sais, les jokes du début puis les jokes de la fin et les jokes de la fin, c'était rodé. C'était mon... le delivery était... Puis là, le dernier show, je n'ai pas résisté puis j'ai écouté ce que je disais puis ça m'a fait rigoler puis là, j'essayais de revenir et je me disais, mais non, il faut que tu es comme dans Titou sans rien dire, il faut que tu travailles, arrête de rire puis travaille. Je n'ai pas réussi puis c'était tellement con. Puis en même temps, j'étais tellement fier de toutes les niaiseries que j'avais pu dire en tournée pendant le premier show. C'est vraiment... Je trouve qu'avec la pandémie, on a réalisé encore plus à quel point c'est... Cette rencontre qui est un spectacle, cette rencontre humaine, j'ai toujours trouvé, je me suis toujours dit je pense qu'on ne perdra jamais ça parce que c'est trop... Il se passe quelque chose, c'est trop fort. L'énergie humaine... Non, c'est trop fort. C'est trop fort. C'est vraiment trop fort. Et c'est pour ça que le jour que... Peut-être le jour qu'ils diront OK, bravo, mesdames, messieurs, c'est terminé. Le... Il va falloir faire attention de ne pas détruire les salles tellement qu'il y a de l'énergie dans la salle parce que la première fois que J'ai du temps va recommencer devant une salle pleine sans restriction, les gens vont être contents. Ah oui. Ça va être fou, là. Toi, si tu avais à faire une salle demain matin, ce serait où? Ou un show, ce serait où? Deux salles, le M-Telus ou le Grand Théâtre de Québec. Le Grand Théâtre de Québec a une énergie... C'est malade. ...générée par les Québécois, par les gens de la place. Ils ne sont pas intimidés par leur salle, ça, c'est fantastique. Contrairement à... Il y a des salles qui intimident le public. Oui. au Centre national des arts. Moi, j'y arrive, mais ce n'est pas naturel. Puis il y a des salles, d'autres salles, je pense à une salle, la salle Pauline-Julien à Saint-Geneviève dans l'ouest de Montréal. Oui, c'est vrai. Les gens sont... Il y a des salles qui ont... Elle est cool, cette salle-là. Oui, elle est cool. Elle est cool, mais des fois, les gens, ils réagissent... Ou je ne sais pas. Enfin, il y a des salles qui... Moi, cette salle-là, j'ai déjà fait un corpo. Je n'en fais plus aujourd'hui. C'est un luxe aussi, mais les corpos, mon... C'est des shows privés que j'ai fait au début quand je commençais. Je commence encore, mais avant ma tournée, mettons, je disais oui à tout. C'est ça qu'il fallait faire, d'ailleurs. J'ai tellement appris. Ben oui. Et je me souviens, à cette salle-là, à Saint-Geneviève, j'avais accepté un corpo pour des dentistes. Oui. Pour un centre dentaire, en tout cas. Oui. Et il m'avait un peu demandé de faire des jokes sur ça. Oui. C'était comme une commande. Et j'avais déjà un petit numéro là-dessus. Et je me souviens être backstage tout seul. Et tout à coup, penser à... Et là, faire... Tu sais, il faut que je fasse des jokes, là, tu sais, puis de faire... OK, ouais, OK. Et écrire ça, monter avec un petit papier. Et puis de faire... L'hygiéniste, c'est ça. Oui, clair. Et ça avait été curieusement super le fun, mais vraiment comme si je faisais un number dans un cocktail ordinatoire. Ah, oui, OK. De monde debout avec des petites tables puis des bouchées. Sur scène. Et finalement, ça avait bien été. Mais la journée où je suis arrivé avec mon show, là, j'étais comme... Ah, OK. Ouais. Je maîtrise un peu plus la patente. Oui. Hé, je pense que tu m'as déjà offert assez de ton temps, Daniel. Je veux pas... Bien, je trouve aussi. Je comprends. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie, Jay. Bien, c'est vraiment... Bien, merci de dire ça, mais sincèrement, ça m'a fait un grand, grand, grand plaisir de te rencontrer. Autant qu'à moi. Jay, c'est quoi? C'est quoi ton nom? Jérémie. Ah, c'est Jérémie. C'est Jérémie. Jérémie. Avec un Y. C'est pas Gérald. Jérémie du temple Kirion, c'est ça. Kirion? Kirion. Comme Alain Kirion. Alain Kirion. Oui. Alain Kirion. Oui. Alain Kirion, c'est mon oncle? Non, non, non. Mais il est à Gatineau, là. Ah oui, OK. C'est pas Alain Kirion, le batteur. Non, mais... Le batteur de Drôme. Non. C'est ça qu'on le mentionne. As-tu joué avec un Alain Kirion? Ben oui. J'allais-tu déjà rencontrer? Zébulon. J'ai déjà rencontré, je pense, un Alain Kirion, mais il était technicien. Il montait des stages. Alain Kirion, le batteur de Zébulon, puis le batteur de Marc Derry, puis il bat tout le monde. Il bat tout le monde. Si tu l'engages, il va te battre. Le batteur de Marc Derry. Le batteur... Mais... Ah oui, merci. Merci d'être plus que t'es. Puis merci de m'avoir fait de ton temps. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. J'espère que tes filles vont apprécier. Salut les pour moi. Je pense que oui, certainement. Juliette, je pense que je l'ai déjà rencontrée. Vrai? Ah oui, oui, peut-être bien, oui. Je me semble que oui. Mais bref, puis longue vie à Daniel Bélanger et ta musique. Merci beaucoup, Jay. Merci beaucoup, Jay.